Bienvenue à l'espace des sciences dans cette salle curien pour partager une nouvelle conférence ce soir. Pour les habituer, je remplace encore ce soir Maët Chantrel et vous la retrouverez la semaine prochaine. Au terme d'un déplacement à l'étranger de quelques semaines, elle sera présente la semaine prochaine à 20h30. Ce soir, nous sommes en compagnie d'Olivier Grasset. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes géophysicien, vous êtes directeur adjoint du laboratoire de planétologie de l'Université de Nantes. Et ce soir, à travers la thématique de cette soirée, vous allez nous emmener à la recherche des océans extraterrestres. Alors, on va faire un peu plus connaissance dans quelques instants. Auparavant, et comme c'est notre habitude ici à l'espace des sciences, je vais vous parler rapidement. Vous présenter, ce serait plus juste, quelques ouvrages qui ont été sélectionnés par l'équipe de bibliothécaires du troisième étage pour aller un peu plus loin dans la recherche, la découverte et l'apprentissage autour de la thématique de ce soir. Alors, je sais tout à l'heure, je feuilletais cet ouvrage que vous connaissez bien évidemment particulièrement l'auteur de cet ouvrage. Olivier Grasset, elle s'appelle Thérèse Ancrenaz. Tout à fait, oui, bien sûr. Jusque là, j'ai bon. L'ouvrage s'appelle A la recherche de l'eau dans l'univers. Et ce que je disais, c'est qu'effectivement, c'était un ouvrage qui avait la bonne idée de véritablement vulgariser un sujet qui est extrêmement complexe et elle le fait avec brio dans cet ouvrage. Oui, comme vous avez vu, quand je suis rentré dans la salle tout à l'heure, vous étiez en train de le regarder. J'ai dit, vous avez pris le bon. Voilà. Pour faire simple, il y en a un qui décrit de façon très exhaustive et pour autant extrêmement simple la façon avec laquelle on peut aujourd'hui explorer et comprendre où est l'eau dans le système solaire et au-delà. C'est celui-là. Voilà, c'est un ouvrage qui n'est pas très vieux. Vous me posez une colle, je ne me rappelle plus l'année exacte. On l'a regardé ensemble. Non, il n'est pas vieux. Il est tout à fait à jour au niveau de ses découlards. Voilà, c'est un ouvrage qui est paru chez Belin dans la collection Pour la science que vous trouverez donc au troisième étage de la bibliothèque. Autre ouvrage, cette fois de Charles Frankel, Dernière nouvelle des planètes. Il est géologue, il est spécialiste du système solaire, comme l'est Thérèse Ancrenaz d'ailleurs. Et il livre un récit pour le moins enthousiaste pour saisir les subtilités de monde qui se trouve à des milliards de kilomètres de distance. Et ce sera là encore l'objet de votre conférence dans un instant, même si ce soir, elle sera un peu plus aqueuse. Vous en parlerez. On va rester dans le domaine de l'eau avec cet ouvrage de Jean-Pierre Bibring. C'est un ouvrage qui est préfacé par Hubert Reeves, qu'on ne présente plus. L'ouvrage s'appelle Mars, planète bleue. Point d'interrogation. Vous connaissez l'auteur ? Très bien, oui. Bon, vous validez, vous tamponnez. Ah oui, il n'y a aucun problème. Vous pouvez y aller, Mars, planète bleue, planète bleue. Rappelons juste que Jean-Pierre Bibring est astrophysicien, qu'il est responsable également de plusieurs programmes d'exploration spatiale de Mars et des comètes. Et l'auteur se demande si celle que l'on a pour habitude, c'est vrai, de nommer la planète rouge, n'a pas abrité dans le passé une certaine forme de vie. Et l'eau en serait le témoignage. Alors effectivement, c'est une toute petite phrase pour résumer un ouvrage qui en dit beaucoup plus long sur cette thématique-là. Je confirme, mais c'est bien dit. Et Jean toucherait un tout petit mot sur un seul transparent pour rappeler un petit peu quelle est la problématique martienne. Et pourquoi, de fait, je ne vais pas en parler ce soir, parce qu'on va rester dans le présent et qu'il s'agit là du passé. On pourra sans doute y revenir dans les questions s'il y en a qui sont intéressés. J'espère. Il y aura forcément des questions à l'issue de cette conférence. Voilà en tout cas une petite sélection de ces trois ouvrages que vous pourrez consulter dès demain, si vous avez envie d'aller un peu plus loin dans cette quête autour de ces océans extraterrestres. Alors, vous êtes géophysicien, vous êtes directeur adjoint du laboratoire de planétologie de l'Université de Nantes. Et vous dirigez également le volet scientifique du projet européen de mission vers Jupiter. C'est un programme, doit-on le rappeler, qui est mené conjointement avec la NASA. Je dis, doit-on le rappeler, parce qu'on a le sentiment que sans la NASA, on ne pourrait pas faire grand-chose. Ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Par contre, c'est vrai que sur ces programmes d'exploration lointaine, qui sont Jupiter, Saturne et ces mondes-là, ce dont on va parler tout à l'heure, il est devenu quasiment impossible de travailler qu'une agence seule travaille et mettre de bout en bout un projet comme celui-là. Et ce n'est pas vrai dans le sens où c'est la même chose pour la NASA. La NASA n'a plus la prétention de dire, bien qu'elle l'ait fait dans le passé, elle ne peut plus aujourd'hui envoyer une mission beaucoup plus ambitieuse que Galiléo ou Voyager vers le système lointain sans une contribution importante d'une autre nation ou d'une autre agence. C'est le cas de Cassini-Vigens, par exemple. En tout cas, c'est un projet qui vous amène à beaucoup voyager aujourd'hui. Mais vous avez aussi beaucoup voyagé pendant vos études, puisque vous avez commencé une partie de vos études, je crois, à Lyon. C'est vrai, oui. Vous avez fait maths, sup, bio et vous avez commencé à travailler autour de la géologie. Vous êtes ingénieur géologue de formation et vous tenez à ce côté ingénierie parce qu'en fait, au départ, là, vous travaillez sur le domaine extraterrestre. Vous travaillez sur des planètes qui sont à des milliers, milliards de kilomètres de nous. Et au départ, vous étiez parti plutôt sur une formation plus terre à terre, sans faire de mauvais jeu de mots, puisque vous vous destiniez vers une profession autour des ponts et chaussées. C'est vrai, oui, pour des chaussées, ingénierie, enfin, tout ce qui concerne... Donc, j'avais le choix entre les pétroles. À l'époque, dans les années 90, les gros recrutements de l'école d'ingénieurs étaient sur les pétroliers. Les carrières commençaient à disparaître et il y avait beaucoup de géotechnique. Donc, ce n'est pas exactement les ponts et chaussées, mais c'est une partie très appliquée, oui. C'est vrai. Et ensuite, vos études... Mais ça, je n'y tiens pas trop. Par contre, le terme géologue, j'y tiens. C'est-à-dire que ma formation est une formation de géologue. Et en fait, c'est une... Souvent, bon, c'est vrai, on nous voit comme des astronomes. Et bien entendu, j'ai absolument rien contre les astronomes. Mais le laboratoire de planétologie de Nantes est un laboratoire essentiellement de géologues. Parce que, c'est ce qu'on va voir un petit peu ce soir, la géologie fait partie... C'est une des disciplines qui fait partie de la planétologie. Et c'est un peu la spécificité nantaise. Alors, j'allais vous poser la question de savoir comment vous êtes passée de Lyon à Nantes ? Vous y avez pour partie répondu à travers un projet, en tout cas des missions qui vous intéressaient, qui vous ont amené dans les pays de la Loire ? C'est... Oui, je n'ai pas peur de le dire. C'est un hasard si je me suis retrouvé à Nantes au début. C'est que mon directeur de... Quand j'ai débuté ma thèse, en fait, quand j'ai décidé que je ne voulais pas faire un génie géologue et que je me suis dit que je vais partir dans la planétologie, j'ai débuté ma thèse sur Orsay. Et mon directeur de thèse, à ce moment-là, au bout d'un an, avait cette possibilité de repartir sur Nantes. Et pour ceux qui le savent, en fait, en thèse, on peut être très proche ou plus ou moins proche de son directeur de thèse. On n'a pas nécessité d'être toujours dans le bureau d'à côté. Et il m'a laissé le choix de rester sur Paris, que je ne connaissais pas du tout avant, ou venir avec lui sur Nantes, que je connaissais encore moins. Et j'ai dit que je viens à Nantes. Et je me suis retrouvé à Nantes pour finir ma thèse. Puis après, je suis reparti, puis je suis revenu. Et quand vous êtes reparti, vous êtes reparti notamment outre-Atlantique, puisqu'on imagine que quand on travaille sur un domaine tel que le vôtre, vous allez encore me dire, mais non, les Américains ne sont pas forcément proéminents, ils ne sont pas forcément obligatoires, et n'est pas forcément un passage obligé. Mais vous partez quand même pendant 18 mois du côté de Boston, travailler sur une mission qui a fait bouger pas mal de choses aussi dans votre carrière, ou en tout cas qui a été intéressante. C'est vrai que dans le domaine de la planétologie, tous les Européens ont quand même, pas un intérêt, mais c'est toujours gratifiant et intéressant, oui, d'aller voir un petit peu ce qui se passe outre-Atlantique. Et à la suite d'une thèse, il est assez naturel maintenant de partir un an ou deux à l'étranger. Pour un Européen, plutôt aux Etats-Unis, mais le Japon fait partie aussi maintenant des endroits qui sont très intéressants à explorer. Et pour une durée limitée, après on essaie de revenir, mais c'est vrai que c'est extrêmement gratifiant de voir comment ils travaillent, oui. C'est sûr. Alors, juste une petite question toute simple avant de vous laisser regagner le pupitre et de vous entendre parler de cette thématique de ce soir. Est-ce qu'on a bien compris qu'au départ, votre cursus n'est pas forcément un cursus qui était porté vers l'astronomie, mais est-ce qu'au départ, quand on se lance dans l'astronomie, il n'y a pas quelque part caché dans l'enfant ou l'adolescent que vous étiez une demande de connaissances, une curiosité pour l'astronomie ? Où est-ce que ça vous est venu sur le tard ? Je n'ai pas voulu le devenir tout petit. Je ne m'étais pas fixé comme objectif. Tout petit déjà, je serai chercheur en planétologie et je travaillerai à la préparation de missions spatiales. Vous n'aviez pas écrit au-dessus de votre lit un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, par exemple ? Non, mais je ne cache pas que j'ai toujours aimé ça et que les sciences en général et les planètes et les étoiles m'ont toujours beaucoup plu. Mais j'avais mis ça de côté durant toute mon adolescence et aussi pendant une bonne partie de mes études. Et puis, c'est dans ma grande remise en question qu'on a tous, à un moment donné, à 18, 19, 20, 21, quand on commence à se demander ce qu'on va devenir, je lui disais finalement, pourquoi ne pas revenir là-dedans ? Et j'ai toujours aimé ça, oui. Mais je ne pensais pas en faire mon métier au début. Mais je ne le regrette pas. Écoutez, on est ravis. En tout cas, c'est ce qui nous donne aujourd'hui l'opportunité de vous entendre. Oui, vous levez la main. Je vous en prie. D'accord, vous ne nous entendez pas très bien. D'accord, alors on a bientôt terminé pour cette petite conversation. On va laisser Olivier Grasset rejoindre le pupitre. Ça va vous prendre 25 secondes. Alors que pour aller sur Mars, on en parlait tout à l'heure, il faut quoi, trois ans ? C'est ça, aller et retourner ? Non, il faut un an pour y aller. On est obligé d'attendre un an parce qu'il faut retomber dans la bonne configuration. Et puis, il faut à nouveau un an pour revenir. Un peu moins, mais globalement, sur un aller-retour, il faudrait trois ans. Mais on ne sait pas faire le retour pour l'instant. On ne sait pas faire. C'est mieux, là ? Voilà. Est-ce que c'est mieux ? C'est mieux ? Alors, je vous invite à regagner le pupitre, Olivier Grasset. On va se retrouver au terme de votre conférence pour partager avec vous et vous entendre sur les questions que vous pourrez avoir. Si d'aventure, le son d'Olivier Grasset n'était pas suffisamment fort pour vous, n'hésitez pas à nous le faire savoir pour qu'on s'adapte. Bonne conférence. Il faut que ça redémarre. Eh bien, c'est parti. Partons à la recherche des océans extraterrestres. Je vais essayer ce soir de vous expliquer pourquoi aujourd'hui une partie de la communauté scientifique du domaine spatial est convaincue qu'il existe dans le système externe, c'est-à-dire autour des lunes, de Jupiter et de Saturne, des océans liquides, d'eau liquide, largement aussi dense et probablement plus grand, beaucoup plus grand que les océans terrestres que l'on connaît. Et pour faire cela, ce que j'ai décidé de faire, si vous en êtes d'accord, mais en fait, je ne vous laisse pas trop le choix pour l'instant, c'est qu'on va d'abord faire un petit rappel de où se trouve l'eau dans le système solaire, pourquoi, sous quelle forme et pourquoi on pense que la grosse majorité de l'eau se trouve dans le système externe. Puis une fois qu'on aura compris ça, on ira faire un tour du côté des lunes de Jupiter et Saturne et on s'intéressera plus particulièrement à la raison pour laquelle on est quasiment persuadé qu'il y a des couches liquides en profondeur. Je vais régulièrement parler de mers, d'océans, de couches liquides. Dans mon jargon à moi, je suis désolé, c'est la même chose. N'allez pas croire qu'il y a des mers différentes d'océans et que la couche liquide, ce n'est pas la même chose. On va parler des gros réservoirs liquides à l'intérieur des lunes. Et puis dans un dernier temps, suivant le temps qui nous reste, on verra comment je le développerai, on discutera un petit peu plus en détail de ce qu'on va voir arriver à partir de 2020 et dans les années 2028, 2030 et au-delà. Ça peut paraître loin, mais c'est aujourd'hui qu'on le prépare. J'aime bien repartir du départ. Le départ, c'est le système solaire. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Notre compréhension du système solaire, je pense que beaucoup d'entre vous le savent. Mais vous le savez, il existe un système qu'on appelle le système interne qui est constitué des planètes telluriques. C'est-à-dire quand on s'écarte du Soleil, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et puis il existe un système externe qui est constitué des planètes géantes et avec ces planètes géantes, leur cortège de lunes et d'anneaux. Quand je dis cortège, je rappelle que pour Jupiter, il y a plus de 55 lunes à ce jour. Pour Saturne, c'est à peu près du même genre. Et pour Uranus et Neptune, on en entend autant, mais comme on n'est pas allé voir de près, on ne sait pas encore exactement combien il peut y en avoir. Là, je le disais tout à l'heure, dans la meilleure configuration, on se retrouve à quelques dizaines de millions de kilomètres, la distance entre Terre et Mars, c'est-à-dire qu'il nous faut une petite année pour nous y rendre. Dès qu'on va vers le système externe, la plus proche d'entre elle est Jupiter, c'est entre 650 et 1 milliard de kilomètres de distance, c'est-à-dire un voyage au minimum de 5 ans, plutôt 6 à 7 ans en fait, en routine, pour arriver sur le système de Jupiter. Et quand on va vers Saturne, c'est plutôt 8 ans de voyage avec la bagatelle de 1,5 milliard de kilomètres en moyenne de distance. Les mondes dont je vais vous parler ce soir sont là. Principalement, on va explorer ensemble les lunes de ce monstre-là qui s'appelle Jupiter, rayon 70 000 kilomètres à peu près, c'est-à-dire 10 fois le rayon de la Terre, soit 1000 fois son volume. Saturne, un peu plus petite, avec toutes ses lunes, bon, c'est là qu'on va aller, très loin, 5 à 6 ans de voyage minimum. Les océans extraterrestres dont on va parler ce soir se trouvent dans ce domaine-là. Mais je ne peux pas quand même esquiver ce qui se passe ou ce qui s'est passé sur cette petite planète rouge qui est Mars. Je vais en parler rapidement dans cette première partie. Je ne vais pas en parler par la suite parce que Mars, s'il y a eu un océan, et il y en a sans doute eu un, est un océan passé. Ce n'est pas un océan présent. On va parler des couches liquides de Mars et des conditions martiennes d'il y a 3 milliards d'années. Les océans dont je vais vous parler dans le système externe sont les océans qu'on pense exister aujourd'hui. Je suis un thermodynamicien. Vous m'excuserez. Deux fois dans cette conférence, je vais vous sortir un diagramme de phase. Le diagramme de phase de l'eau, c'est-à-dire le constituant dont on va parler au cours de cette conférence, c'est l'eau. Il faut connaître les bases fondamentales qui font que l'eau est unique et qui font qu'on va découvrir des océans dans les lunes de Jupiter et Saturne. C'est simple, très simple. La pression versus la température. Quand vous regardez ce diagramme de phase, vous voyez apparaître trois choses. C'est que l'eau peut exister sous trois phases. On le sait tous. Une phase solide, la glace. En ce moment, il y en a pas mal dehors. L'eau liquide, on la connaît tous extrêmement bien. Et l'eau gazeuse, on la connaît beaucoup moins. Mais pourtant, on la découvre, on sait qu'elle est très abondante, par exemple, dans les nuées du volcanisme terrien. C'est quelque chose d'assez classique. L'eau sous forme gaz est quelque chose qu'on connaît bien sur Terre. Je vous dis, sans problème, vous connaissez bien ça. Oui, c'est parce que vous êtes sur Terre. Et c'est la seule et pour moi la vraie unicité de la Terre dans le système solaire. C'est qu'elle possède cette capacité d'avoir à sa surface la coexistence des trois phases de l'eau que sont la glace, l'eau liquide et l'eau gazeuse. Vous ne trouverez aucun autre endroit dans le système solaire où vous pourrez avoir à la surface de votre corps, que ce soit une lune ou une planète, cette coexistence des trois phases que sont l'eau solide, l'eau liquide et l'eau gazeuse. Cette unicité de la Terre, si nous la perdons, nous perdons l'habitabilité de la Terre, nous perdons la vie. Cette unicité de la Terre, c'est ce qui la rend évidemment extrêmement intéressante en planétologie. Et un des problèmes que l'on se pose régulièrement, c'est pourquoi elle est là, à cet endroit-là et sur une durée aussi longue. C'est quelque chose qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. La raison en est très simple, c'est que finalement, la surface de la Terre, un bar de pression, ma température en degrés Celsius ici, quelque part entre 0 et 20 degrés Celsius ou entre moins 30 et 20 degrés Celsius, la température terrestre, le un bar, il est là, c'est ce 101,3245, je m'excuse pour l'unité qui est en kilopascals, ce n'est pas très standard, mais ici, c'est bien le un bar de la pression terrestre, atmosphère. En fait, la Terre, c'est là-dedans, la surface de la Terre, c'est à proximité de ce qu'on appelle le point triple de l'eau, ce point où coexistent les trois phases. Encore une fois, aucun autre endroit dans le système solaire vous ne trouverez à la surface d'une planète un environnement qui est proche de ce point triple avec cette capacité d'aller allègrement sur les trois différentes phases de l'eau. Quand vous regardez le système solaire, en fait, le système solaire, sa température diminue très très rapidement, c'est la courbe rouge avec la distance au Soleil. Et très rapidement, ça veut dire que sur simplement la première unité astronomique, ma distance ici en unité astronomique signifie que le nombre 1, c'est 150 millions de kilomètres. Donc, vous augmentez de 150 millions de kilomètres à chaque unité. Donc, sur les 150 premiers millions de kilomètres, c'est-à-dire la distance Terre-Soleil, vous avez déjà perdu plus de 300 degrés. Ma température est en Kelvin, c'est-à-dire que le 300 Kelvin ici, c'est la température ambiante sur Terre. Et après, c'est linéaire, c'est-à-dire que là, on est environ à 100 degrés. On est à... Pardon, à 270. Là, on est à 130 à peu près degrés. Ici, on a 230, 330 degrés. Bref, on est de plus en plus chaud. Ça descend très très vite et très rapidement, c'est-à-dire au-delà de Mars, oubliez la notion d'eau liquide parce qu'au-delà de Mars, votre température à la surface des planètes est très en dessous de la température de solidification de l'eau, c'est-à-dire qu'au-delà de Mars, de toute façon, toute eau dans le système solaire est de la glace, a priori. En tout cas, à la surface des corps, clairement, autour de Saturne, vous le voyez, on est à 150 Kelvin, c'est-à-dire moins 120 degrés Celsius. Autour de Saturne, on est à moins 180 degrés Celsius. Ici, on avoisine les moins 230 et ici, c'est carrément les froids intenses où on est à quelques dizaines de Kelvin, c'est-à-dire moins 230 degrés Celsius. Donc, oublions tout de suite la notion d'eau liquide à la surface d'une planète, excepté dans cet environnement extrêmement étroit du système solaire qui est l'environnement compris quelque part entre la Terre et Mars. Avec cette notion en tête, naturellement, on définit ce qu'on appelle une zone habitable. C'est-à-dire que si l'on conçoit et on conçoit tous que l'eau liquide est nécessaire pour la vie, eh bien nécessairement, on va dire que l'habitabilité, qui n'est pas la vie, mais en tout cas les conditions nécessaires pour qu'il y ait de la vie sur une planète passent d'abord et avant tout par une zone où je peux avoir de l'eau liquide en surface. Donc, sur une planète comme le Soleil, pardon, sur une planète qui gravite autour d'une étoile comme le Soleil, ici, étoile jaune, cette zone habitable est finalement dans un domaine extrêmement réduit en distance où la température permet d'avoir cette eau liquide en surface. Donc, au-delà, il fait trop froid, tout est gelé, et avant, il fait trop chaud, tout est gazeux. Et puis, cette notion de zone habitable, en fait, elle doit évoluer parce que quand on regarde d'autres systèmes planétaires, et vous savez qu'aujourd'hui, on est rendu à plus de 500 exoplanètes découvertes autour d'autres étoiles, on pourra en parler après si vous voulez, autour d'autres étoiles, oui, la zone habitable doit exister aussi, mais elle va être distincte de celle d'une étoile comme le Soleil simplement parce que l'étoile brille moins et est donc plus froide ou brille plus quand je vais vers le haut et donc plus chaude, mais la notion d'eau liquide se cantonne toujours à un espace extrêmement restreint dans l'environnement stellaire parce que tant qu'on reste cantonné à la surface, il n'y a pas beaucoup d'endroits où je peux avoir de l'eau liquide. Alors le cas terrestre, bon, ici c'est une image, évidemment, c'est un montage parce qu'on ne voit pas un seul nuage, le cas terrestre est un cas unique parce qu'il nous donne cette impression qu'il y a de l'eau partout. Je rappelle toujours que si vous cherchez de l'eau dans le système solaire, ne la cherchez pas dans le système interne, c'est-à-dire dans les planètes telluriques, en réalité, en poids, c'est-à-dire par rapport au poids de la Terre, la totalité de l'eau qui est disponible sur Terre, c'est 0,01% du poids total de la planète Terre, c'est-à-dire rien. Ça nous paraît extrêmement impressionnant parce qu'on a l'impression que ça couvre une surface immense. C'est impressionnant, encore une fois, parce que c'est unique, mais ça n'est pas impressionnant dans le sens où c'est beaucoup d'eau. 4500 mètres en moyenne, les océans terrestres, ramenés sur les 6400 km du rayon de la Terre qui sont d'abord et avant tout des silicates et du fer, et surtout des silicates. La Terre est une boule d'oxygène à laquelle je rajoute du magnésium et du fer et de la silice, mais ce n'est pas une planète d'eau. Encore une fois, le pourcentage d'eau est extrêmement faible, les océans sont là, mais l'eau du système solaire n'est pas sur Terre. Comme je le dis là, Vénus et Mercure, c'est encore pire parce que comme c'est dans un environnement, je l'ai dit au début, beaucoup plus chaud, toute l'eau qu'il y avait s'est considérablement évaporée dès les stades primordiaux et en fait, ce sont des planètes extrêmement sèches. Une grande différence d'ailleurs, vous savez que pendant longtemps, on a pensé, avant d'avoir les missions spatiales, il y a une centaine d'années, auparavant, que Vénus était un peu la jumelle de la Terre, à juste titre, même taille, une atmosphère, environnement relativement similaire, à peu près la même distance à l'étoile, un tout petit peu trop près de son étoile, elle a perdu son eau, elle a perdu son eau dans l'atmosphère, dans les océans s'il y en avait, aussi dans les silicates, ce sont des silicates, des roches extrêmement sèches, c'est une des raisons qu'on invoque pour expliquer pourquoi sur Vénus, il n'y a pas de tectonique des plaques et pourquoi la Terre possède une tectonique des plaques, c'est cette possibilité d'avoir gardé de l'eau dans les silicates. Donc Vénus, c'est pire, mais c'est en même combat, il y a très peu d'eau dans toutes ces planètes telluriques. Mars est un peu à part. Vous avez beaucoup d'entre vous observé ou vu des images de Mars comme celle qui est en haut à gauche, c'est-à-dire ce paysage martien, extrêmement stérile, extrêmement austère, sans aucune goutte d'eau, ce caillou rouge, cette masse d'oxyde qu'il y a un petit peu partout, mais aussi on a tous, peut-être beaucoup d'entre vous ont vu suite aux dernières missions comme la mission Mars Express, comme les missions Mars Global Surveyor, toutes ces missions qui ont eu des orbiteurs qui ont fait de l'imagerie très haute résolution de la surface de Mars. On a commencé à mettre en évidence tout un tas de structures. Ici, c'est une image 3D, ce n'est pas du tout une fausse image. Vous avez sur Mars Express une caméra qui peut viser avec deux angles différents et reproduire quasiment en direct une image stéréo. C'est une véritable image stéréo très haute résolution de la surface de Mars et on en a une foultitude comme ça qui montre quoi ? On n'a pas besoin de beaucoup d'imagination pour se représenter l'idée qu'à un moment donné, il y a certainement eu des écoulements à la surface comme l'indique mon marqueur rouge ici. On voit un petit peu partout des figures d'érosion qui laissent penser qu'il y a eu à un moment donné des écoulements et sans doute de l'eau liquide sur Mars. Vous avez peut-être eu dans cette salle d'ailleurs une conférence sur Mars seulement. On peut discuter pendant une heure et demie simplement sur les images martielles et la très forte probabilité d'avoir eu de l'eau liquide à la surface de Mars à un moment. Le problème de Mars est très clair dans mon fameux diagramme de phase à un moment donné la Terre est quelque part par là Mars était là. On en est quasiment persuadés. Elle était un tout petit peu trop petite et un tout petit peu trop loin de son étoile et c'est ce qui fait qu'on est quasiment sûr aussi qu'à un moment donné elle a perdu son atmosphère et parce qu'elle a perdu son atmosphère en fait elle a migré vers la gauche et vers le bas c'est-à-dire donc je parle de sa surface elle a migré vers un domaine de très basse pression et de relativement basse température. Et en fait ma flèche devrait continuer jusque là c'est-à-dire qu'elle a migré dans un domaine où l'eau liquide n'existe plus. En dessous de ce fameux point triple dont je vous ai parlé vous ne pouvez plus avoir d'eau liquide vous pouvez si vous mettez une allumette transformer votre glace en gaz ça s'appelle de la sublimation mais vous ne pouvez pas transformer votre glace en eau liquide ça n'est pas possible parce que la pression maintenant à la surface de Mars est en dessous de ce fameux point critique vous ne pouvez plus avoir d'eau liquide. Je vous rappelle que c'est le cas standard dans le système solaire. La pression dans les comètes la pression dans l'espace est globalement très basse et nous sommes toujours en dessous de ce point critique et c'est pour ça que les comètes quand elles se subliment lorsqu'elles se rapprochent du soleil transforment leur glace en gaz. La queue cométaire est une queue de gaz d'eau et pas du tout de liquide. C'est parce qu'on est en dessous de ce point noir. Mars est dans ce cas-là mais n'oublions pas que Mars à un moment donné je ne sais pas si Mars a eu ce type d'océan d'aucuns le croient. Il y a très clairement un débat dans la communauté scientifique sur l'existence ou non d'eau liquide à la surface de Mars déjà mais globalement tout le monde est d'accord. Il y a très clairement un débat sur l'existence ou non d'océans à la surface de Mars. Je ne suis pas du tout un spécialiste je ne peux pas dire qu'il y a tort ou raison le débat est encore ouvert on manque encore de données mais c'est sûr que l'eau était là quasi sûre est-ce qu'elle a ou non généré des océans on n'en sait rien mais par contre n'oublions pas que c'était il y a 3 milliards d'années et que depuis on est descendu en dessous de ce fameux point critique. Alors si vous voulez de l'eau elle est là. Dans ce domaine-là où depuis le début il fait très froid où depuis le début l'eau est sous forme de glace en fait elle n'a pas pu disparaître la glace que je vais appeler primordiale la glace qu'on avait au début de la formation du système solaire il fait tellement froid que celle qui était là mélangée avec les roches il n'y a pas de raison qu'elle ait disparu elle doit toujours être là. La question qu'on peut se poser c'est dans quelle proportion ? Alors avec l'avènement des missions spatiales en particulier avec d'abord les deux missions Voyager qui ont été envoyées dans les années 70 et qui ont envoyé des données dans les années 80 et la mission Galiléo autour de Jupiter sur laquelle je vais revenir et enfin la mission Cassini on a de plus en plus d'évidence que la surface des lunes ce cortège de lunes qui entoure les planètes géantes est principalement constitué d'eau ça c'était déjà quelque chose qu'on savait longtemps avant en particulier avec l'astronomie au sol ce qu'on appelle l'albédo cette intensité de réflexion qu'ont les surfaces planétaires avec un albédo qui est semblable à celui de la neige on pouvait sans problème dire que les lunes de Jupiter et Saturne étaient vraisemblablement des planètes enfin des corps glacés mais ceci étant la preuve nécessitait quand même des observations à plus haute résolution disons qu'au moins pour avoir un petit peu plus de détails et c'est maintenant chose faite maintenant on va parler de toutes ces lunes alors il y en a quelques-unes autour de Jupiter dont je vais parler quelques-unes autour de Saturne dont je vais parler je vais vous les présenter maintenant parce que comme ça on parlera tous de la même chose la tâche rouge de Jupiter on la connait je vous rappelle que son diamètre c'est à peu près le diamètre de la Terre pour resituer les choses à leur place à peu près à l'échelle vous avez les quatre stars du système jovien que sont Io dont je vous parle maintenant et je ne vous en parlera plus après parce que ça n'est pas un satellite de glace c'est l'exception qui confirme la règle on pourra revenir là-dessus pourquoi ça n'en est pas c'est très facile à expliquer mais bon c'est un fait c'est une planète la surface est constituée de soufre c'est une lune qui est principalement avec une surface souffrée il n'y a pas du tout de glace ici c'est un corps extrêmement actif il est célèbre parce qu'il a un volcanisme actuel extrêmement dynamique ce qui n'est pas le cas de beaucoup de corps dans le système solaire Europe une star on va beaucoup en parler ensemble c'est une lune qui fait 1575 km de rayon qui a donc une surface glacée on va y revenir Ganymède et Callisto sont les deux autres grosses lunes Ganymède est à peu près de la taille de notre propre lune en fait un petit peu plus grosse que notre propre lune surface glacée on va y revenir dans le détail Callisto surface qui ne paraît pas glacée mais qui en fait l'est simplement comme c'est une surface extrêmement vieille elle est très cratérisée et elle a beaucoup de poussière à sa surface mais en réalité en dessous de la poussière vous avez de la glace autour de Saturne la grande star c'est Titan on va bien entendu revenir dessus on va être obligé et puis il y a tout un alors Titan c'est à peu près la même taille que Ganymède c'est une très grosse lune et puis les autres c'est des beaucoup plus petites lunes on parlera beaucoup d'Encelade Enceladus parce que c'est un corps actif avec un volcanisme présent volcanisme d'eau donc on en reparlera et puis je présenterai rapidement les autres mais les grosses lunes sur lesquelles je vais me concentrer sont surtout les lunes Europe Ganymède, Callisto Titan et un petit peu Encelade alors je vous l'ai dit ces lunes on est sûr aujourd'hui on peut vous démontrer sans aucune difficulté qu'elles sont constituées de glace principalement de glace lorsque vous regardez Encelade qui est ici qui est donc une lune de Saturne petite lune de Saturne en fait lorsque vous regardez Encelade avec un spectromètre infrarouge alors vous savez que dans le spectre électromagnétique on balaie toutes les ondes électromagnétiques depuis les rayonnements ultra durs jusqu'aux ondes centimétriques le domaine du visible est un domaine extrêmement réduit si vous voulez déterminer des compositions de planètes vous allez surtout utiliser le domaine enfin beaucoup mais l'ultraviolet et l'infrarouge en planétologie ce que vous voyez ici c'est la longueur d'onde c'est à dire en fait ici dans le domaine du proche infrarouge depuis un micron jusqu'à 5 microns je rappelle pour ceux qui ne connaissent vraiment pas du tout ce n'est pas du tout un problème en fait le domaine visible est sur votre gauche ici un tout petit peu sur la gauche et mon diagramme là ça n'est simplement qu'une mesure de l'intensité lumineuse pour les différentes longueurs d'onde c'est à dire vous prenez une image en couleur et puis si vous voulez étendre dans le domaine visible ce diagramme là va vous dire combien il y a de vert combien il y a de bleu combien il y a de rouge dans cette image couleur que vous êtes en train de regarder combien il y a de jaune combien il y a de ceci cela ça n'est que ça simplement ici on le fait dans le domaine infrarouge c'est à dire un tout petit peu au delà du domaine visible et puis on le fait avec ce qu'on appelle une caméra hyper spectrale c'est à dire qu'en plus de l'image on a la dimension spectrale on va mesurer le nombre de photons qui vont passer sur chaque longueur d'onde ou en tout cas sur une fenêtre très réduite de longueur d'onde ce qui va faire ce qu'on appelle un spectre ce spectre là qui est ici en rouge celui des anneaux de Saturne que vous voyez en bleu sur l'image et qui est en noir ici celui de la surface d'Encelade cette grosse lune en fait c'est rigoureusement et exactement le même que celui que je ferai est en laboratoire avec un cristal de glace que je vais sortir du frigo et sur lequel je vais plaquer mon spectromètre infrarouge c'est rigoureusement et exactement à la précision de l'appareil de mesure près c'est quasiment de la glace ultra pure que vous pourriez produire dans votre frigo ou que vous allez ramasser dehors en ce moment c'est la même parce que cette signature là cette intensité lumineuse par unité de longueur d'onde c'est celle qui est caractéristique de la glace d'eau donc oui on peut vous affirmer sans aucune habilité que quand je regarde la lune encelade sa surface c'est de la glace quasi pure sur toute la surface quand je regarde alors encelade en plus cette particularité on y reviendra d'avoir des geysers des geysers et la mission Cassini on y repassera on y reviendra aussi la mission Cassini à un moment donné est passée à l'intérieur de ces geysers et a pu mesurer avec un spectromètre de masse l'abondance en eau c'est à dire qu'on a une autre preuve totalement indépendante de la richesse en eau de cette lune particulière quand vous regardez les autres quand vous regardez par exemple Hyperion ici ou ici Japette avec son espèce de montagne équatoriale un espèce de bourrelet équatorial un peu bizarre c'est une toute petite lune ou alors sur Dioné qui a une géologie un peu particulière pareil toutes ces petites lunes aujourd'hui on est sûr et certain il n'y a aucune ambiguïté qu'elles sont d'abord et avant tout constituées de glace quand vous regardez les grosses que je vous ai présentées au début donc ces grosses lunes non seulement on sait par la spectroscopie et l'imagerie encore une fois l'albédo était là avant pour le dire non seulement on sait que la surface est glace mais on a des informations aussi très importantes sur leur taille leur rayon et ce qu'on appelle du coup leur densité ou leur masse volumique moyenne cette densité en fait elle est pile au milieu entre l'eau et le caillou une autre façon de le dire c'est que la masse et le rayon de ces corps là ne peut s'expliquer que si on met la moitié de la masse de la lune comme des silicates et l'autre moitié comme des glaces alors c'est une petite implication parce que ça signifie que quand je vous dis que ce truc là il fait 2400 km de rayon et si je vous dis que la moitié de sa masse c'est des glaces ça veut dire que la couche de glace là s'étend sur 800 km d'épaisseur on est loin des 4000 m de l'océan terrestre quand je regarde Titan quand je regarde ici en haut à droite quand je regarde Ganymède quand je regarde Callisto et que je vous parle de lune gelée je suis en train de vous parler de lune pour lesquelles on pense que les couches solides de glace sont des couches d'environ 600 à 800 km d'épaisseur donc oui l'eau est là Europe est un petit peu à part et on va y revenir ça c'était le préambule maintenant qu'on a à peu près bien revu j'espère où se trouve l'eau dans le système solaire et pourquoi je vais me concentrer maintenant sur les lunes parce que c'est là qu'il y a l'eau on va aller un petit peu plus loin et essayer de comprendre pourquoi sous cette glace parce que maintenant on se rappelle la température Jupiter on est à moins 150 degrés enfin moins 120 degrés Celsius Saturne on est à moins 180 degrés Celsius on a notre diagramme de phase en tête on a un petit peu de mal à imaginer qu'il va y avoir de l'eau liquide alors que je passe mon temps à vous dire que c'est complètement jus la base du problème je vous le donne en mille est le diagramme de phase l'eau est unique la terre est unique mais alors c'est pas vrai il y a trois éléments qui ont cette particularité étonnante d'avoir ce que l'on appelle dans notre jargon une pente de Clapeyron négative personne n'est choqué de voir que cette courbe qui transforme en fait qui donne la limite entre le domaine solide et le domaine liquide de l'eau est une courbe qui en fait a une pression qui diminue quand la température qui augmente pardon quand la température diminue vous avez raison de ne pas être choqué parce que pourquoi pas mais la très grande majorité des éléments que l'on connaît et globalement de tous les matériaux même que l'on connaît pas seulement les éléments ont une pente qui va plutôt dans ce sens là très très grande je dis à part deux éléments à ma connaissance que sont le mercure et l'eau les autres ont une pente de Clapeyron positive la température de fusion puisque solide liquide c'est le problème de la fusion solidification cette température de fusion augmente tout naturellement quand la pression augmente pas l'eau vous allez me dire c'est pas grave certes pourtant sur terre c'est quelque chose que vous connaissez certains d'entre vous qui est relativement intéressant et important parce que cette propriété de l'eau sur terre nous permet déjà d'envisager dans des environnements extrêmement froids la présence d'eau liquide en profondeur certains et je pense beaucoup d'entre vous ont entendu parler du lac Vostok et peut-être un peu moins de la centaine d'autres lacs qui existent dans la profondeur de la calotte antarctique quand vous le voyez en images aéroportées ici une imagerie radar on se rend très bien compte globalement que vous avez ici la calotte antarctique qu'on voit très bien avec tout un tas de relief c'est cabossé dans tous les sens excepté sur certaines zones ici comme je le mets ici de la surface du long cotario à peu près 50 km de long sur une vingtaine de kilomètres d'extension latérale ça c'est le relief c'est-à-dire que ça correspond à une zone extrêmement plane un peu difficile à expliquer au départ sauf une fois qu'on a l'explication en fait cette zone-là est aujourd'hui très connue c'est la zone du lac Vostok sur laquelle il existe une base russe depuis maintenant une trentaine d'années l'environnement Vostok c'est pas rien même dans les temps les plus froids pour ceux qui connaissent je rappelle que moins 50 degrés de moyenne la canicule c'est moins douce c'est arrivé une fois et la température estivale est plutôt à moins 32 et les chutes des plus basses températures ont quand même atteint des records à moins 82 on est sur Terre c'est hostile c'est pas encore le milieu extraterrestre mais c'est quand même un environnement extrêmement hostile pas question d'envisager d'eau liquide en surface je vous l'accorde mais descendons et les russes ont fait un forage comme on en fait beaucoup en Antarctique vous le savez ces forages dans les glaces antarctiques ont tout un tas d'objectifs l'un d'entre eux est scientifique et en particulier c'est une très bonne façon de retracer l'histoire de l'atmosphère terrestre et de l'évolution de l'atmosphère terrestre sur les derniers millénaires ce carottage des glaces antarctiques qui sont évidemment quand on descend dans les strates une descente en fait d'avancée dans le passé bon ce forage ici depuis qu'on sait et en fait c'est ce que nous a donné l'imagerie radar depuis qu'on se doute qu'il y a un océan profondeur a été quasiment jusqu'à creuser cette interface pour aller à la rencontre de l'eau liquide mais pourquoi cette eau liquide parce que ça lorsque vous êtes à la surface et que vous descendez dans le trou la pression c'est la masse de ce qu'il y a au-dessus de vous donc au fur et à mesure que vous descendez à l'intérieur de la Terre vous savez la pression augmente c'est à dire que je m'excuse le diagramme ça va dans l'autre sens mais autrement on ne pouvait pas lire les axes donc j'ai préféré le garder comme ça lorsque vous êtes à vos stocks vous êtes à moins 50 donc d'accord on est très très bas mais dès que vous avez franchi la toute première surface vous redescendez à des températures de moins 5 moins 10 donc on est quelque part par là et puis au départ vous êtes à un bar ici vous voyez mon point rouge au départ à la surface de Vostok je suis là mais lorsque je vais monter en pression c'est à dire lorsque je vais descendre dans ce trou on envisage qu'à un moment donné et oui je vais croiser cette courbe de liquéfaction qui n'est liée qui n'est que cette propriété de l'eau à se transformer en liquide j'ai rien fait je suis juste descendu dans le trou j'ai juste augmenté la pression à température constante et je suis obligé c'est la thermodynamique qui me l'impose et j'y crois je suis obligé d'avoir de l'eau liquide en profondeur imparable et de fait on le sait c'est une preuve indiscutable pour avoir cette surface ultraplane ici il n'y a pas 36 façons de le faire dans un contexte comme le contexte antarctique il faut du liquide en profondeur depuis il y a eu tout un tas d'explorations avec les systèmes radars bistatiques qui ont démontré que cet eau liquide était là le lac Ontario est bien là à quelques kilomètres de profondeur pour une raison physique qui est extrêmement simple qui est cette pente de Clapeyron négatif on connaît ça sur Terre très bien mais quel rapport avec nos lunes gelées vous le voyez il est évident on a des missions ici la mission Galiléo qui est allée vers Jupiter la mission Cassini-Buygens qui est allée vers Saturne et vers Titan en particulier qui nous ont ramené une fouillitude de données qui nous ont permis de nous poser cette question mais au fait cette propriété thermodynamique de l'eau qu'on connaît bien sur la Terre qui fait qu'on peut avoir de l'eau liquide en profondeur ne s'appliquerait-elle pas aussi aux lunes si riches en eau du système externe solaire les évidences elles sont là prenons Europe d'abord cette petite lune de Jupiter 1500 kilomètres de rayon alors Europe est un peu particulière parce qu'elle a moins d'eau que les autres les autres je vous ai dit 600 kilomètres d'eau et puis ensuite les roches Europe est un petit peu à part elle est un peu plus petite elle a moins d'eau pour des raisons similaires à ce que j'ai dit pour Yo tout à l'heure c'est-à-dire que j'ai dit que j'en parlerai à la fin si vous le voulez il y a moins d'eau sur Europe que sur Ganymède et Callisto il y en a environ 100 kilomètres mais avant la mission Galiléo on était quasiment sûr que cette eau était glacée c'est que tout était gelé parce qu'on est dans le froid et puis sont arrivées des images des images de très haute résolution des comme ça alors c'est pas du tout le lac Vostok c'est un impact de cratère ça n'a rien à voir mais par contre tout ce qu'il y a autour tous ces linéaments qu'on voit ces tectoniques extrêmement complexes à tous les niveaux avec tout un tas de noms tous différents des uns des autres des grabonnes d'effondrement des failles déformantes qu'on retrouve ici des grabonnes encore ici tout un tas de structures qui démontrent une dynamique extrêmement intense et cette dynamique extrêmement intense n'est absolument pas la preuve qu'il y a de l'eau en dessous mais on est tous sûr que s'il y avait de l'eau en dessous ça aiderait pas mal une des images qui a fait le tour du monde dans les années 95 quelque chose comme ça c'est cette pardon 17 c'est cette image autre résolution de ce qu'on appelle Konemara chaos le chaos de Konemara où on voit quoi ? en fait on voit une banquise en haut à gauche et cette banquise est morcelée partout là mais ce qu'on voit pas forcément sur l'image mais ce qu'on devine en fait quand on travaille un petit peu dessus c'est qu'en fait c'est un vrai puzzle tous les morceaux qu'on voit là tout ce chaos qu'on voit là en fait c'est comme une débâcle de banquise on peut tous les recoller en haut à gauche sans aucun problème cette image est la démonstration indiscutable du fait que ces blocs morcelés ont subi une migration de la droite vers la gauche exactement dans un contexte similaire et du haut vers le bas excusez-moi de gauche à droite et du haut vers le bas dans un contexte très similaire à celui d'une débâcle de banquise ne me faites jamais dire que ça signifie que ce qu'on voit en grumeleux ici gris correspond à de l'eau liquide certainement pas c'est peut-être de l'eau enfin peut-être qu'en dessous l'eau liquide est là peut-être qu'il y a eu ce qu'on appelle un fluage c'est-à-dire qu'à un moment donné cette glace a été plus molle et a permis ce mouvement mais ce qui est sûr c'est que ce mouvement il est indiscutable il est là devant vos yeux toutes ces lignes en plus la nature nous a bien aidé dans ce cas-là parce que toutes ces lignes qu'on voit ici nous permettent de recoller le puzzle extrêmement facilement et en fait on n'a pas de problème sur les autres lunes on a des choses similaires quand on regarde Ganymède c'est peut-être moins flagrant mais on voit des grabonnes ici ou si vous voulez des structures d'extension il y avait une surface puis d'un coup il y a des sources qui sont montées puis qu'on fait qu'on écartait les manteaux de glace les panneaux de glace pour se figer et c'est ce qu'on voit ici en noir c'est une fausse couleur mais en fait tous ces systèmes-là on voit des lignations extrêmement abondantes à la surface de Ganymède qui sont à la démonstration qu'il y a du matériau qui est venu du fond qui s'est fait sa place en surface qui a écarté le reste on peut l'expliquer sans l'eau ça aide d'avoir de l'eau liquide toutes les images haute résolution je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans mais on a des images très très haute résolution qui démontrent une activité assez importante aussi à la surface de Ganymède qui va en faveur de ces arguments-là voilà ici un exemple d'image haute résolution de Ganymède où on voit un petit peu mieux ces notions de zones d'extension où on voit ce matériau plus clair plus jeune très peu cratérisé qui est venu faire sa place qui a écarté tout le reste et encore une fois ce n'est pas une preuve indiscutable qu'il y a de l'eau liquide en dessous mais ça aiderait bien de penser qu'il y en a pour favoriser cette mécanique ce dynamisme assez intense Titan on en reparlera un petit peu à la fin Titan est autour de Saturne on en a changé de planète là c'est Cassini-Huygens qui donne ces images-là Titan montre une dynamique extrêmement complexe absolument pas la preuve qu'il y a un océan liquide pour l'instant en profondeur mais il y a une dynamique extrêmement complexe on a découvert des lacs pas du tout d'eau de méthane, éthane, éthylène etc je rappelle qu'on est aussi encore à moins 200 degrés en surface donc c'est pas du tout de l'eau liquide mais il y a quelque chose en fait il y a un véritable cycle du méthane sur Titan on en est quasiment sûr aujourd'hui il y a une atmosphère on voit des dunes on voit des montagnes on a même vu peut-être des volcans on voit des écoulements on verra tout à l'heure si on a le temps je vous montrerai le film de la descente de Huygin sur Saturne on a l'impression j'exagère à peine d'arriver sur la baie de Pornic ces images-là quand on les voit en rasant ça donne une impression extraordinaire c'est véritablement un monde extraordinairement dynamique absolument pas une preuve pour l'instant qu'il y a une couche liquide en profondeur mais c'est déjà un argument pour dire on n'est pas sur un monde mort alors bon le plus dynamique d'entre eux je l'ai dit tout à l'heure c'est bien entendu Encelade avec ces célèbres Tiger Stripes ces griffes de tigres qu'on voit sur le pôle sud ici le pôle sud d'Encelade on les voit ici aussi est griffé avec quatre grandes failles principales qui sont espacées de quelques centaines de kilomètres les unes des autres mais bon on sent encore pourquoi pas c'est déjà original mais ce qui est surtout très original c'est qu'il y a des geysers qui sortent de ces griffures et ces geysers sont principalement constitués d'eau liquide un petit peu d'ammoniaque aussi quelques sulfates mais clairement clairement ici on a affaire à un monde très très étrange où on a un dynamisme très intense et l'eau liquide sort de là à dire qu'elle est dessous il y a un pas à franchir que beaucoup ont déjà franchi sans aucune hésitation il n'y a pas que les observations géologiques ceux qui adorent la physique vont se rappeler leur cours plus ou moins lointain de la célèbre règle des trois doigts nous avons une magnétosphère extrêmement intense qui est la magnétosphère jovienne c'est un champ magnétique celui de la Terre à côté c'est de la rigolade ça génère une ceinture de radiation pour ceux qui connaissent un peu le monde des radiations qui est de l'ordre de 4 millions de rades à 4 méga rades à la surface d'Europe vous grillez toutes les électroniques en quelques heures si vous ne mettez pas la bonne carcasse de plomb autour de vos instruments c'est du sérieux il y a un extrêmement fort champ magnétique autour de Jupiter d'accord quand la mission Galiléo s'est approchée des lunes de Jupiter elle a eu l'extrême surprise de découvrir des champs magnétiques induits c'est à dire je peux tout de suite passer à celle-là que le magnétomètre qui était branché au lieu d'enregistrer le bruit continu de la magnétosphère jovienne à un moment donné a enregistré tout un tas de bruits bizarres une chute ici du champ magnétique associé manifestement à quelque chose quand on reconstruit tout ça dans l'espace 3D on se rend compte que ce quelque chose c'est cette géométrie-là c'est à dire qu'il existe un champ magnétique induit qui perturbe le champ jovien et la seule et unique façon de faire un champ induit c'est cette règle des trois doigts vous avez un champ magnétique si vous avez un courant c'est à dire un courant conducteur vous allez générer un champ magnétique induit on a le champ primaire c'est le champ jovien Galiléo a mesuré le champ induit mais donc il y a un courant et le courant qu'est-ce qui vous fait un courant conducteur sinon un océan salé ça peut être un noyau de fer ça peut être un océan salé aujourd'hui la réanalyse des données Galiléo tente à montrer que l'origine de ce courant conducteur est relativement superficielle ça n'est sans aucun doute pas le noyau de fer je n'affirme pas que c'est un océan salé mais il faut un courant dynamique conducteur quelque part en profondeur d'Europe Ganymède et Callisto parce que les trois ont un champ magnétique induit en plus de ça Ganymède je ne peux pas résister à l'idée de vous montrer l'image parce qu'elle est belle à un champ propre comme la Terre et ça on ne sait pas du tout pourquoi manifestement c'est encore une fois une preuve de son activité elle a sans doute un champ magnétique propre lié à son noyau de fer c'est un satellite mais ça a la même dynamique qu'une planète comme la Terre un champ magnétique un champ induit un noyau de fer des silicates des glaces il y a tout ce qu'on veut sur Ganymède on a des évidents géophysiques on a des évidents géologiques c'est la dernière qui nous manque c'est une évidence de composition j'ai parlé d'océan salé je ne l'ai pas fait par hasard voilà une image qui elle aussi a fait le tour du monde au moins dans la presse spécialisée c'est une image fausse couleur de la surface d'Europe en haute résolution là on a à peu près 1000 km sur la longueur de l'écran on a à peu près 1000 km de la surface d'Europe en fausse couleur mais en fait fausse couleur pour retraduire le fameux spectre infrarouge dont je vous ai parlé tout à l'heure pour le dire clairement tout ce qui est en bleu c'est la même chose que la glace d'encelade ou des anneaux dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est de la glace quasi pure tout ce qui est en rouge ce n'est pas de la glace ça on le sait parce que l'imagerie hyperspectrale encore une fois la caméra infrarouge embarquée sur Galiléo a démontré que tout ce qui est en bleu a un spectre exactement similaire à celui qui est en vert c'est à dire celui de la glace du laboratoire par contre le rouge ça n'a rien à voir et le rouge il y a eu une foultitude de papiers scientifiques qui sont sortis sur le sujet pour se demander ce que c'était que ce rouge regardez bien l'image il n'est pas anodin le rouge il est dans les failles il est dans les zones de cisaillement il est au niveau des cratères d'impact tout ce qui est moucheté c'est les éjecteurs d'un cratère d'impact ce rouge c'est très probablement des sels c'est peut-être des argiles mais peu de gens y croient c'est probablement des sulfates de magnésium et des sulfates de sodium c'est pour l'instant la meilleure façon qu'on a de reproduire le spectre que vous voyez apparaître en rouge et bien entendu quand vous cumulez on va passer sur celle-là on voit à peu près la même chose on voit du dioxyde de carbone on voit des sulfates on voit un petit peu de magnésium sur les autres lunes mais c'est moins flagrant quand même ce qui est en rouge ici c'est le CO2 par exemple ce qui est clair c'est quand vous cumulez tout ça dans le contexte d'Europe que vous cumulez ces évidences sur la composition ces évidences géologiques sur l'activité cette dérive des blocs toutes ces choses-là cette évidence extrêmement forte du champ magnétique induit vous avez du mal aujourd'hui à ne pas affirmer qu'il y a de l'eau liquide en profondeur il y a 30 ans il était impensable d'imaginer de l'eau liquide en profondeur aujourd'hui il est extrêmement difficile de pouvoir dire qu'il n'y a pas d'eau liquide en profondeur mais pour autant nous ne l'avons pas encore prouvé le débat qui existe encore sur Europe ici vous voyez la surface d'Europe vous voyez 100 km ici c'est l'idée que j'ai donnée tout à l'heure on a donc ici si vous voulez l'océan terrestre et la pellicule de surface là on est sur 100 km de profondeur et en bas vous avez les silicates avec une activité sans doute présente on a plein de raisons de le penser le débat qu'on a est-ce que c'est comme vous le voyez à gauche ou est-ce que c'est comme vous le voyez à droite c'est-à-dire est-ce que l'océan monte très très près de la surface et la croûte de glace ne fait que quelques kilomètres d'épaisseur ou est-ce que l'océan est plutôt profond c'est-à-dire que là on voit des espèces de diapyre de montée de matériaux chauds mais là on n'est pas dans le liquide on est dans la glace molle un peu comme les silicates terrestres je rappelle que mis à part en surface les silicates en profondeur c'est plus un savon qu'un silicate cassant là on est dans la même logique ici c'est extrêmement cassant mais dès qu'on descend on est dans des températures plus proches de la température de fusion on a une glace plus molle est-ce qu'on est là est-ce qu'on est là je vous en reparle en 2028 si tout va bien ce qui est sûr c'est qu'Europa ressemble à ça Europa d'accord c'est comme ça et quand on fait le bilan de ce qu'il y a là-dedans on se rend compte de tout ça la température là-dedans en surface c'est moins 120 mais en profondeur on est proche de 0 degré peut-être des hautes températures en plus s'il y a réellement des panaches volcaniques des espèces de geysers la pression l'ultra vide en surface mais dès que je descends dans mon océan ça va beaucoup mieux dès que je descends dans l'océan je vais attaquer à quelques barres et puis au plus bas je vais être au maximum à 1000 barres 1000 barres vous allez me dire pour nous c'est plus que nocif mais on connait beaucoup d'organismes qu'on appelle les barophiles et les hyperbarophiles qui résistent sans problème à 1000 barres la composition elle est sans doute inconnue mais on l'a vu tout à l'heure c'est pas de l'eau distillée il y a sans doute des choses des sels ou des choses comme ça en tout cas il y a une chimie complexe c'est quasiment certain les radiations sont catastrophiques j'ai dit on grille tout en surface mais dès que vous pénétirez quelques mètres de glace vous n'avez plus de radiation vous êtes protégé donc on n'a pas trop le problème en profondeur la lumière il n'y en a pas c'est certain excepté en surface mais quand on va descendre à 100 km on est dans le noir le plus total est-ce que c'est grave ? non les fumeurs noirs dans les planchers médiocéaniques abritent de la vie on le sait depuis 35 ans et cette vie est dans des conditions quand vous regardez mon tableau de gauche c'est rigoureusement et exactement les mêmes je ne vais jamais vous dire et affirmer qu'il y a de la vie sur Europe je vais par contre pouvoir affirmer aujourd'hui que l'on pense que les conditions sur Europe sont peut-être réunies pour avoir un environnement viable et je peux aussi affirmer qu'à notre connaissance il n'y a pas d'autre endroit dans le système solaire où on peut affirmer une telle chose il reste à prouver que les océans sont là on a beaucoup d'évidence mais on ne l'a pas prouvé et ce n'est pas parce qu'on trouvera qu'ils sont là ne vous faites pas d'illusion qu'on sera capable avec une mission spatiale à 1 milliard de kilomètres de chez nous d'aller détecter ce qui se passe et les micro-organismes qui pourraient éventuellement exister à 100 km de profondeur on en est très très loin ça reste du domaine de la science-fiction et encore une fois je n'ai jamais dit qu'ils étaient là ceci étant cette évidence-là est évidemment un argument extrêmement fort pour justifier les futures missions dans le système de Jupiter et en particulier sur la lune Europe les autres lunes sont un peu différentes alors je vais laisser tomber ma thermodynamique très compliquée mais simplement la pression est un monde étrange et nous on se cantonne un petit peu trop au monde de la pression atmosphérique qui est notre surface terrestre en réalité dès que vous pénétrez dans un manteau glacé de 600 ou 800 km de profondeur on doit admettre l'idée que la pression va augmenter assez vite et que les glaces vont être soumises à des pressions beaucoup plus importantes que 1 bar en fait ici on est à 1 gigapascal je traduis 10 000 bar 10 000 fois la pression atmosphérique à la base ici de l'océan enfin de la couche de glace par rapport au silicate à l'interface entre les deux on a 10 000 fois la pression atmosphérique la glace que vous connaissez qui est la glace du frigo n'existe plus à 10 000 bar ça fait très longtemps qu'elle a été transformée dans des glaces qu'on appelle glace 5 glace 2 glace 6 glace 3 dans notre jargon des polymorphes de la glace qui sont des polymorphes haute pression découvert par Bridgman prix Nobel 1914 pour dire que cette histoire c'est pas c'est pas quelque chose de neuf c'est quelque chose Bridgman avait développé ses expériences haute pression et avait démontré cette existence extrêmement complexe du diagramme de face de l'eau c'est pas seulement sa pointe de clapéron négative c'est cette possibilité d'avoir une multitude de phases haute pression dans le contexte de l'eau ce qui est intéressant c'est que là vous retrouvez ma pente de clapéron qu'on connait bien maintenant la température diminue quand la pression augmente le bleu foncé c'est le liquide le bleu clair c'est la glace mais cette pente de clapéron redevient standard elle réaugmente avec la pression la température augmente avec la pression lorsque je passe vers des glaces de haute pression ah oui mais donc moi quand je descends là le long de ma flèche je peux passer par un liquide certes mais à un moment donné je vais retomber sur du solide et donc Europe est une lune unique parce que les autres Ganymède Callisto Titan sont ce que les américains dans leur jargon appellent les Sandwich Oceans on est dans des océans Sandwich les océans c'est vrai peuvent exister c'est vrai qu'on a 800 km d'épaisseur de glace mais n'allez pas imaginer qu'on pourra avoir 800 km d'eau liquide certainement pas l'eau liquide est obligatoirement cantonnée entre deux glaces la glace de frigo la nôtre de basse pression qu'on va retrouver en surface et sur plusieurs kilomètres d'épaisseur et en dessous cette glace de haute pression peu importe son nom qui va être en fait l'élément prépondérant de ces lunes géantes cette particularité là rend l'habitabilité un petit peu plus complexe parce que pour avoir les sources d'énergie qui viennent des silicates par les geysers par cette activité là et pour avoir la chimie complexe il va falloir que la chimie et l'énergie se frayent un chemin à travers ces quelques centaines de kilomètres de glace on ne dit pas que c'est impossible on dit juste que ça va être difficile j'y reviens juste après mais juste pour conclure là-dessus maintenant qu'on est familier avec tout ça pas de problème ma question qui est posée là est-ce qu'il y a des océans partout est réellement la question qu'on peut se poser aujourd'hui mis à part sur les toutes petites lunes mais ici vous avez quelques exemples de lunes des plus grandes aux plus petites peu importe leur nom exact vous avez ici les géantes qu'on a vu tout à l'heure dans toutes les structures internes et ça c'est un papier qui date de 2005 par nos collègues allemands Roque Hussmann en particulier qui ont dit aujourd'hui on peut envisager sans aucune difficulté d'avoir de la glace de l'eau liquide de la glace sur pratiquement tous les corps planétaires enfin toutes les lunes des planètes géantes la question de l'habitabilité je l'ai dit est assez particulière pour rendre un monde habitable il va falloir faire un subtil mélange de quatre éléments considérables que sont la présence d'eau liquide un environnement stable il faut du temps Mars est le bel exemple que si on n'a pas le temps on ne peut pas faire perdurer un monde habitable et le temps ce n'est pas en milliers d'années on le sait l'évolution ne s'est pas faite comme ça il faut beaucoup plus il faut des éléments chimiques complexes ce n'est pas si simple que ça à fournir dans l'environnement liquide il faut de l'énergie chimique je ne dis pas qu'avec ça vous faites la vie mais aujourd'hui quand vous parlez à un exobiologiste et quand vous parlez à la communauté planétaire en général tout le monde est d'accord sur la nécessité de ce qu'on appelle la pyramide des quatre éléments essentiels sans lesquels on ne peut pas définir un monde comme étant un monde habitable ce qui ne veut pas dire viable j'insiste là-dessus la Terre est là point vers partout on le sait Europe c'est vrai a sans doute des points verts mais ça reste à prouver mais aujourd'hui on pense que c'est sans doute des points verts partout Ganymède n'est pas très loin on a ce problème je l'ai mentionné il faut faire véhiculer cette énergie chimique cette énergie qui vient d'en bas des silicates il faut la faire passer à travers cette couche de glace haute pression ça c'est pas trivial donc c'est sans doute faisable on n'a aucune preuve que ça l'est on va avoir du mal à le prouver on va mettre un point jaune on reste réservé pour les autres c'est beaucoup plus compliqué alors Titan il y a d'autres problèmes mais bon c'est assez similaire à Ganymède le problème c'est que c'est plus loin donc ça va être plus dur d'aller voir et les autres il y a au moins deux points jaunes il y a peut-être carrément un point rouge le point rouge dans Célade on a de l'eau liquide c'est un monde extrêmement actif on a de l'énergie on a tout ce qu'il faut simplement on a du mal à expliquer la durée de geyser de ce gabarit de cette intensité là sur une durée de plusieurs milliards d'années on pense aujourd'hui que c'est un épisode peut-être sur plusieurs millions j'en sais rien c'est peut-être un épisode transitoire expliquer enfin justifier d'un environnement stable de 4 milliards d'années qui rendrait en Célade planète habitable c'est extrêmement difficile terminons avec l'émission alors voilà voilà où on en est j'ai fait un petit peu moins de trois bons quarts d'heure je vous ai énuméré un petit peu où on en est aujourd'hui et j'espère vous avoir convaincu qu'on est on pense oui et on peut quasiment affirmer qu'il y a des océans des couches liquides dans les lunes des planètes géantes aujourd'hui on va y retourner on va y retourner parce que les planètes géantes en soi c'est passionnant ça c'est la communauté des planètes géantes on peut en parler longtemps parce que les lunes sont là et parce que ce tableau là que je viens de vous montrer existe Mars est une cible privilégiée pour la vie passée les missions qu'on est en train de défendre c'est l'on a abordé dans l'introduction celle sur laquelle je travaille qui est un retour vers Jupiter son thème imposé en fait conjointement par la NASA et l'agence spatiale européenne c'est l'émergence des mondes habitables la mission va étudier l'émergence des mondes habitables autour des planètes géantes encore une fois habitables mais c'est une motivation extrêmement forte alors on est entre nous il y avait un grand écran je ne peux pas m'empêcher de vous parler de l'environnement de Saturne parce qu'aujourd'hui le présent ce n'est pas le futur le présent c'est la mission qu'a signifié cette mission est un succès énorme et tout ce que je vous ai présenté là c'est d'abord et avant tout grâce à la communauté scientifique qui a monté cette mission depuis 30 ans qui l'a fait tourner aujourd'hui et qui va continuer de la faire tourner sur la mission étendue sur environ 7 ans et je ne peux pas m'empêcher de vous montrer le film il y a un tout petit peu de texte en anglais mais ce n'est pas grave je le trouve extrêmement convaincant pour justifier l'importance de ces missions spatiales et pourquoi on espère retourner là-bas dans les Raheli sousindet plus le SHAF de plus emplique de ne enlève Vous faites bien, merci. Vous faites bien. Il y a fort evidence maintenant, sur comment Titan radiait l'énergie dans le micro-waves, c'est que l'écriture, et même plus de la surface de Titan, est en fait couvert avec des matériaux organiques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est bref, c'est court, et je trouve que c'est convaincant. J'ai un parti pris. Tout ce que je vous ai montré, c'était la mission Galiléo avant. C'est cette mission Cassini qui est étendue jusqu'en 2018. Cassini ne démontrera pas qu'il y a un océan sur Saturne parce qu'elle n'a pas les moyens de le faire. Pardon, sur Titan. Parce qu'elle n'a pas les moyens de le faire. Titan est un monde extrêmement complexe, avec une atmosphère extrêmement dense. Cassini n'aura pas d'orbiteur. C'est une mission qui, vous l'avez vu, fait des survols extrêmement rapprochés de la majorité des Lunes, de Saturne en particulier. Elle a déjà démontré énormément de choses, en balayant deux minutes avec des images assez flash. Mais elle ne pourra pas faire ça. Par contre, elle va encore nous donner beaucoup d'infos, j'en suis certain. Si vous voulez démontrer et aller de l'avant sur notre compréhension de l'émergence des mondes habitables et de cette capacité qu'ont les Lunes de Jupiter et Saturne d'abriter des couches liquides et des océans, il va falloir envoyer des orbiteurs, au moins des orbiteurs qui vont tourner autour des Lunes. Non pas faire des tours dans le système de Saturne ou dans le système de Jupiter, mais faire des tours des Lunes. Il y a deux missions qui ont été en compétition pendant un moment. Pour l'instant, il y en a une qui va passer d'abord, qui est la mission vers Jupiter. Et peut-être plus tard, on en reverra une vers Titan. Cette mission, aujourd'hui, s'appelle la mission IJSM Laplace. Le IJSM, c'est pour le Europa Jupiter System Mission, c'est-à-dire un engin spatial qui va aller orbiter autour d'Europe. Et le Laplace, en fait, c'est la contribution européenne. C'est le deuxième orbiteur, parce que tant qu'à fait, on va en envoyer deux d'un coup pour aller explorer l'autre Lune, qui est Ganymède, qui est tout aussi importante. Alors, évidemment, le système, on l'a vu. Moi, j'ai parlé que des Lunes ce soir, mais là, vous pouvez avoir un conférencier totalement différent qui va pouvoir vous faire une heure de conférence sur la géologie même des Lunes. Un autre, il faut vous en faire sur les atmosphères, parce que ces Lunes ont des atmosphères très complexes, extrêmement ténues, mais c'est des atmosphères. Vous avez les plasmas et magnétosphères, on en a parlé un petit peu. On a l'atmosphère de Jupiter. Bref, tout est passionnant pour tout le monde. Mais le système de Jupiter, en fait, va être exploré dans son ensemble, parce que quand vous envoyez un engin dans le système, il va être obligé de tourner pendant deux ans dans le système avant de pouvoir se mettre en orbite autour d'une Lune. On est loin de Star Trek, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est extrêmement difficile d'aller mettre un système en orbite autour d'une Lune alors qu'on doit déjà lutter contre la gravitation de Jupiter ou de Saturne, qui sont des planètes géantes, elles portent bien loin dedans. Entre éviter les ceintures de radiation, éviter les pièges gravitationnels, éviter les petits corps, c'est pas trop compliqué, mais arriver à se positionner proprement, ça nécessite du temps. Il faut un minimum de deux ans dans lequel on va pouvoir faire cette science globale du système et des Lunes en général. Mais comment prouver la question tout en bas ? Comment, aujourd'hui, on va essayer de vendre une mission, parce qu'il s'agit vraiment de la vendre, on est en compétition, pour vendre une mission en disant qu'on va démontrer l'existence des océans ? La physique est très simple, c'est quasiment mon dernier transparent. C'est ce qu'on appelle la force des marées. Vous le savez, les orbites des planètes autour du Soleil, des Lunes autour de leur planète, ne sont pas des orbites circulaires, ce sont des orbites elliptiques avec une excentricité plus ou moins prononcée. Autrement dit, l'ellipse est plus ou moins circulaire, mais elle n'est jamais complètement circulaire, elle ne peut pas. Et cette excentricité, cette ellipticité, fait que, en fait, à des moments, vous êtes plus ou moins loin de votre planète, dans le cas d'une planète, de son étoile. C'est-à-dire que, du coup, la force de la gravitation n'est pas toujours la même. Et votre planète, comme tout corps, se déforme, obligatoirement. Et cette déformation, qui est symbolisée par les flèches rouges et bleues que vous voyez sur le schéma en haut à gauche, on va la mesurer. Si on a un orbiteur autour d'une Lune, qu'on lui met un altimètre laser, et qu'on a, depuis le sol, la Terre, la bagatelle d'un milliard de kilomètres, la capacité de positionner l'orbite du satellite dans l'espace à un petit mètre de distance, ce n'est plus un problème aujourd'hui. Je suis en train de vous dire que le spacecraft, l'engin spatial, on peut le positionner à un milliard de kilomètres, pas en instantané, mais en répétitif. On va pouvoir le positionner sans trop de difficultés, avec un mètre de précision. Les orbites de Cassini que vous avez vues dans le film précédent, on est quasiment à ça. En fait, les problèmes qu'on a eus pour positionner Cassini, lors des survols de Titan, ce n'était pas positionner la sonde, mais c'est qu'on positionnait mal Titan. Parce qu'on s'est rendu compte que les effets mérites de Titan n'étaient pas si bien connus que ça. Et on avait plus d'incertitudes sur la position du centre de Titan que sur la position du satellite lui-même. Ce qui a permis de corriger, bien sûr, c'est fait pour ça. Mais pour un peu resituer les choses. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. C'est-à-dire, vous mettez un orbiteur, vous positionnez très précisément sa position dans l'espace. Et puis, avec un altimètre, vous allez mesurer simplement la distance qu'il sépare de la surface. En plus de ça, vous allez mesurer en continu son orbite circulaire autour de la Lune. Et cette orbite va se déformer puisque la planète elle-même va se déformer au cours de son cycle autour de Jupiter. Lorsque vous mesurez ça, c'est très simple. C'est le petit diagramme en bas à gauche. Soit vous avez des océans. Alors, en bas, je m'excuse, ce n'est pas le bon diagramme parce que c'est le moment gravitationnel, mais on peut le traduire en altitude. C'est exactement pareil. Soit vous avez des océans et vous allez avoir, en fait, une déformation de cette planète qui va être assez importante. Si vous n'avez pas d'océans, cette déformation va être beaucoup plus modeste. C'est le tableau qui est indiqué en haut à gauche. On s'attend, on peut se tromper un petit peu, mais pas considérablement, que la différence, vous le voyez, pour Europe, va être d'un facteur pratiquement 100. On va déplacer de 20 cm, ce qui va être dur à mesurer, ou on va déplacer de 30 mètres au cours d'un tour de Jupiter. Pour les autres, ça va être plus d'Urganimède et Callisto. Il faut être capable de mesurer ces 4 mètres d'amplitude de la déformation de la surface de la Lune. On considère aujourd'hui que c'est parfaitement faisable sur un objectif à 2028. Ce n'est pas ça qui posera le plus de difficultés. Donc voilà la preuve. En plus du champ magnétique induit qu'on va mesurer de façon beaucoup plus précise, la preuve de l'existence de ces océans liquides, ou la preuve de la non-existence de ces océans liquides, parce que je ne peux pas être catégorique là-dessus, viendra par une mission orbitale autour de ces différentes Lunes avec ce type de mesure entre le champ magnétique induit dont j'ai parlé tout à l'heure et cette déformation des surfaces. Pour Saturne, on y retournera, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Pour étudier, sans doute, Titan plus en détail, il y a un projet qui a été monté dans l'appel d'offres de l'Agence spatiale européenne il y a 2 ans qui s'appelle TSSM Tandem pour le Titan-Saturn System Mission, qui était très ambitieux avec un orbiteur autour de Titan, un peu dans le même principe que celui dont j'ai parlé pour Europe et Ganymède, et puis avec aussi un système de dépôt de ballon qui naviguerait dans l'atmosphère puisqu'en fait, c'est très simple de mettre un ballon sur Titan, c'est une atmosphère dense, un bar en surface, un peu comme l'atmosphère terrestre, qui pourrait faire de l'imagerie extrêmement haute résolution, des mesures in situ, des compositions atmosphériques, etc. Le ballon, j'en parle parce que s'il existe, c'est une initiative française et les études de faisabilité sont financées par l'Agence spatiale française. C'est un projet qui existe toujours. Ce n'est pas parce que l'autre mission est passée devant qu'on met tout à la poubelle. Et les études de faisabilité et les études de projet ballon continuent sur Titan, sur Venus aussi d'ailleurs, en particulier en partenariat entre le CNES et l'Agence américaine, toujours dans un projet 2030 et au-delà, d'aller peut-être envoyer un ballon dans Titan. Alors le ballon peut avoir différentes formes, comme vous le voyez dans les images d'artistes, mais c'est sûr, on verra dans peut-être quelques décennies, mais on verra un retour sur Titan avec une étude très approfondie de cette Lune pour les raisons tout à fait similaires à celles que j'ai invoquées tout à l'heure. Et je vais arrêter là, je vais laisser mes conclusions sur des projets extrêmement ambitieux qui sont le futur que je pense, je suis peut-être pessimiste, mais nous ne verrons pas, nous dans cette salle, parce que les projets comme JIMO, qui est le projet en bas à droite, étaient envisagés par les Américains. Là, on est déjà dans une configuration plus Star Trek, parce que c'est un véritable vaisseau spatial. Son budget annoncé de 15 milliards de dollars minimum a refroidi très vite les membres du Congrès, ils ont dit, il n'en est pas question, on ne le verra pas, pas avant très très longtemps, et de toute façon, on n'en a pas forcément besoin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique est plutôt de faire des missions moins ambitieuses, mais plus répétitives. Par contre, c'est vrai que les gros projets qui peuvent voir le jour, vous avez dû le noter dans ma conférence, c'est qu'à aucun moment je n'ai parlé d'envoyer quelque chose à la surface, comme on fait sur Mars. Sur Mars, on a des robots en permanence aujourd'hui. Si on veut étudier l'habitabilité, la vie fossile, il faut du in situ, il faut des robots. Le problème fondamental sur les lunes, principalement, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les fameux 4 mégarades pour Europa, vous grillez toute l'électronique, donc déposer un robot conséquent à la surface d'Europe qui ne va survivre que deux heures maximum est quelque chose d'assez ambitieux et extraordinairement risqué. Pour l'instant, aucune agence n'est prête à faire, excepté les Russes. La photo que vous voyez là, c'est un projet de Roscosmos. C'est un projet. Je ne sais pas s'il verra le jour ou pas, mais il n'est pas du tout impossible qu'à un moment donné, il décide de renvoyer un engin sur Europa avec une étude in situ. Pour l'instant, ça n'est pas, dans l'échiquier international, considéré comme quelque chose de concret, sur lequel on peut compter dans les deux prochaines décennies. Et j'arrêterai là. Merci. Applaudissements Est-ce que vous voulez prendre le temps de boire un peu d'eau ? Après avoir parlé d'eau pendant cette bonne heure de votre conférence. Merci pour ces informations et je mets des S et du pluriel, parce qu'il va nous falloir effectivement peut-être un petit peu de temps pour digérer tout ce que vous venez de nous partager. Alors, est-ce que dans la salle, suite à cette conférence et à ce que vous venez encore une fois d'entendre qui était riche en enseignement, il faut dire que dès qu'on parle d'astronomie, on atteint très vite des strates qui sont extrêmement pointues, mais je suis sûre qu'il y a dans la salle des questions. Et voilà. On viendra vers vous tout de suite après, monsieur. Bonsoir. Alors, tout d'abord, merci pour la conférence. Ensuite, j'avais trois petites choses, plutôt des questions. Donc, j'ai entendu parler qu'il y avait une calotte de glace sur Mars qu'on appelle le régolithe et que certains scientifiques, peut-être que c'est plus à jour, pensaient qu'il pouvait y avoir des océans. Et donc, comme vous avez dit plusieurs fois qu'il n'y en avait pas, des océans en profondeur sur Mars, je voulais juste savoir ce qu'il en était. Une toute petite question par rapport à Pluton. Est-ce qu'il y a quelque chose sur Pluton ou pas ? Et peut-être un peu plus technique, comment vous expliquez la courbe spéciale de l'eau et du mercure au niveau de la thermodynamique ? Voilà, merci. Trois questions en une. Voilà déjà largement de quoi faire. Alors, on les prend dans l'ordre et on commence par Mars. Pour Mars, deux choses distinctes. Il y a des calottes polaires. Elles n'ont rien à voir avec le régolithe. Les calottes polaires sont bien des calottes de glace, glace d'eau et glace de dioxyde de carbone. Et au passage, avec des migrations saisonnières. Mais il y a bien des calottes glaciaires au pôle qui ont été imagées, étudiées même par imagerie radar. C'est-à-dire qu'on a pu faire des profils en profondeur. On a pu remonter jusqu'à l'interface avec les silicates. Glace, totalement glace. On est dans un environnement qui n'autorise pas l'eau liquide. Le régolithe, c'est autre chose. Le régolithe, c'est le même que le régolithe sibérien. On peut en parler de la même façon. C'est cette capacité qu'a le sol, pour eux, à emmagasiner de l'eau dans les ports. Et dans le contexte martien où il fait très froid et où la pression est faible, cette eau est sous forme de glace. La question... Alors, glace est peut-être clatrate, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire cette structure un peu particulière que l'eau peut prendre en gelant de prendre une structure en cage qui va piéger des gaz. C'est devenu très célèbre il n'y a pas très longtemps parce que dans le golfe du Mexique, c'est ce qui a fait exploser ce fameux bouchon qu'ils avaient essayé de mettre. Vous mettez des hydrocarbures avec de l'eau sous pression, vous faites des clatrates. C'est de la neige. C'est de la glace. C'est une glace très particulière. Dans le régolithe martien, c'est ce qui a été... C'est ce qui est toujours envisagé. Il y a sans aucun doute... C'est un milieu poreux. Il y a sans aucun doute de l'eau. Très peu. Il y a sans aucun doute de l'eau. Mais c'est vrai que la question demeure de ce très peu, c'est combien de très peu ? Ça peut être quand même plusieurs hectolitres. Avec ce que je vous ai montré, cette notion de pression, c'est vrai qu'on peut penser que quand on descend en profondeur, s'il y a réellement de l'eau dans les ports, cette eau pourrait faire des aquifères en profondeur. Mais il faudrait descendre très profond. Il faut qu'il y ait beaucoup d'eau. Je ne dis pas que ça n'est pas le cas parce qu'il y a beaucoup d'exemples de structures géologiques à la surface de Mars qui font penser que ça peut être lié à une coulée, un peu analogue à des coulées de boue qui pourraient s'expliquer par cette liquéfaction justement d'une partie de l'eau du régolithe. C'est vrai. Mais pas d'océan. A ma connaissance, personne aujourd'hui ne s'aventure à donner l'idée d'un gros réservoir liquide en profondeur dans ces fameux aquifères. Question numéro 2 qui concerne Pluton. Je n'ai pas parlé de Pluton parce que d'abord, c'est une planète et pas une lune. Je me suis focalisé sur les lunes. Et ensuite, parce qu'on n'a pas du tout le même degré de connaissance. C'est tellement loin. On sait aujourd'hui à peu près de quoi est fait Pluton. Je peux vous faire un schéma de structure interne de Pluton. On ne s'aventure pas aujourd'hui à essayer de vous dire qu'il y a ou non des couches liquides en profondeur ou des choses comme ça qui étaient l'objet de cette conférence puisqu'on n'a pas ces évidences de missions que je vous ai montrées dans le contexte des lunes de Jupiter et de Saturne. Pluton est relativement bien connu en termes de la composition de sa surface, l'atmosphère environnementale. Charon, on est un peu dans le même genre. On connaît à peu près bien la proportion de glace. On est dans le système externe. Les notions de 50% dont je vous ai parlé restent valides. On a quand même énormément d'observations. Attendons New Horizons, la mission New Horizons qui est partie il y a trois ans, qui arrive dans deux ou trois ans, je crois que c'est 2016, qui va faire un survol de Pluton. Cette mission devrait nous en dire beaucoup plus sur ce qu'il y a à l'intérieur de Pluton. Quant à la dernière question, on fait un cours de thermodynamique après la séance si vous voulez, mais c'est un peu plus compliqué. Je lis juste à côté, une demoiselle me semble-t-il. Bonjour. D'accord. Après, on ira vers vous. Je voulais savoir si l'homme voudrait plutôt communiser Mars ou une lune de Saturne ou de Jupiter du type Europe ou de Titan, savoir ce qui est apte à être colonisé en premier ? J'espère que l'homme n'aspire pas à coloniser. Je te pardonne, nous aspirons à explorer d'abord. Et l'exploration a deux volets, l'exploration robotique et l'exploration humaine. l'exploration humaine aujourd'hui se limite à la Lune. Je ne crois pas... Je vais le dire différemment. Je peux remontrer un transparent ? Bien sûr. Je le garde toujours pour la fin parce que la question vient toujours. Il est en anglais, excusez-moi, mais voilà l'état des lieux de l'exploration spatiale. telle qu'on peut envisager. C'est un transparent de l'Agence spatiale européenne qui va nous dire quelles sont les différentes étapes de l'exploration humaine du système solaire. Pour explorer le système solaire, il faut d'abord envoyer des casseroles. Les casseroles vides. On l'a fait il y a 50 ans. Spoutnik, c'est une casserole vide. C'est le point de départ. Il faut être capable d'envoyer une casserole vide. Quand on sait, c'est la première colonne de ce transparent. Quand on est capable d'envoyer une casserole vide, on va quand même lui mettre des instruments scientifiques histoire d'apprendre quelque chose sur l'environnement qu'on est en train d'explorer. C'est l'étape numéro 2, être capable de mettre des instruments. Une fois qu'on commence à connaître un petit peu cet environnement qui, dans la majorité des cas, est très hostile, on va commencer à comprendre comment on peut se protéger contre l'hostilité de cet environnement. On commence à voir apparaître des bouteilles, tout un tas de trucs, résister à la pression, tout un tas de problèmes comme ça. Et quand on sait se protéger, on va commencer à se dire apprenons à y vivre puisque déjà on peut y aller, on sait comment ça marche, on sait comment c'est hostile, on peut se protéger. Une fois qu'on sait y vivre, on va se poser cette question de pouvoir installer une colonie, pourquoi pas, c'est-à-dire une vie durable, humaine, à la surface d'une planète, quelle qu'elle soit. Une fois qu'on sait faire ça, on va commencer à exploiter. On est vraiment dans une phase d'exploitation de cet environnement. Je m'amuse toujours à dire que la Terre est en bas là. Dans le contexte de la Terre, on a le bel exemple du fait que ces deux processus-là ne vont pas forcément toujours dans le même sens, c'est-à-dire qu'une exploitation trop intense peut permettre de se reposer cette question-là. Mais dans l'exploration, on n'en est pas là. La Terre est là, tout est bleu, on sait tout faire. Ça, c'est l'orbite basse, c'est la station internationale. Aujourd'hui, on sait sans problème envoyer des casseroles vides en orbite basse, on sait leur mettre des instruments scientifiques. On sait sans trop de difficultés se protéger contre l'environnement hostile. On arrive à mettre des astronautes pendant un an. Les Russes en particulier sont capables de rester presque un an. Ils ne sont pas toujours en très bon état quand ils redescendent, mais globalement, on sait le faire. Après, on commence à explorer cette notion-là, c'est-à-dire travailler dans l'espace. Ce sont des choses qui se font. Ça devient un peu plus difficile. Quant à maintenir une vie durable, là, on n'en est pas là. On est complètement dans le domaine du extrêmement difficile et encore quasi infaisable. Là, je suis juste en orbite basse. Quand j'arrive sur la Lune, alors là, ça se complique sérieusement. On sait qu'on sait envoyer des casseroles sans difficulté. On sait leur mettre des instruments scientifiques, mais ça commence à coûter cher et ce n'est pas toujours facile à les faire fonctionner. Quant à se protéger contre l'environnement hostile, on ne sait pas faire. Pas encore très bien. C'est extrêmement difficile. La Lune étant extrêmement hostile, en fait. Mars, les uns n'a toujours pas envoyé de casseroles vides. Je le rappelle, il n'y a que l'Agence spatiale américaine qui s'est envoyé des casseroles vers Mars et ils mettent des instruments. Maintenant, il va même y envoyer une voiture parce que le Mars Sample Laboratory, la nouvelle mission martienne qui décolle en novembre 2011, c'est une voiture qui va pouvoir avoir une autonomie de 200 km à la surface de Mars. Et c'est la taille d'une voiture. Donc oui, eux, ils sont dans le gris, limite bleu sur certains domaines, mais hors de question de parler d'exploration humaine dans le contexte martien. Personne aujourd'hui... Alors, tu m'aurais posé la question il y a 10 ans. Je t'aurais dit, on commence à parler de l'exploration humaine de Mars en 2030. Aujourd'hui, dans les prospectives, que ce soit dans les agences spatiales françaises, que ce soit dans les agences européennes ou dans les stratégies internationales, plus personne ne s'aventure à parler de l'exploration humaine de Mars parce qu'on ne sait déjà pas comment on va ramener un échantillon. On ne sait même pas si ce sera avant 2030. Envoyer un homme, c'est hors de question. Et tout ce qui est au-delà de Mars, c'est une seule boîte. C'est beyond, c'est au-delà. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, la réponse à ta question est là. La Lune est une phase obligatoire de l'exploration, non pas parce qu'elle est scientifiquement intéressante ou parce que c'est là qu'on va se développer plus tard, mais parce que si on veut aller au-delà, de toute façon, c'est une étape obligatoire, c'est un jalon nécessaire dans notre compétence technologique et notre capacité à nous adapter à l'hostilité de l'espace. Une fois que ça se sera fait, on envisera à jour de Mars. Ce n'est pas parce que c'est plus intéressant, c'est parce que c'est plus accessible. Là, on est dans la science-fiction totale. Merci. Sinon, j'ai entendu dire aussi que le Soleil, chaque milliard d'années, il augmente d'environ 5 % sa chaleur et que ça permettrait peut-être de mettre Mars du côté vivable plus tard. C'est faux, mais pas totalement. Le Soleil évolue dans le temps. De fait, c'est parce qu'il a évolué à une période donnée il y a 3 milliards d'années que Mars a perdu cette notion d'habitabilité. C'est une des raisons. Il y a eu tout un épisode de tempêtes solaires et d'activités solaires différentes à différentes époques qui expliquent en particulier pourquoi Mars a perdu cette propriété qu'elle avait. C'est faux dans le sens où, à ma connaissance, le Soleil, oui, évolue continuellement. Certainement pas de 5 %. Il y a une évolution, mais globalement, tu as du mal à faire un système plus stable qu'une étoile dans l'état actuel des choses parce qu'elle est quand même là depuis 4,5 milliards d'années. Elle est encore là pour 4,5 milliards d'années. Elle évolue globalement. C'est vrai que la zone habitable dont j'ai parlé au début va migrer, c'est sûr. Et tu as raison, elle va migrer vers Mars. Mais je ne crois pas qu'on verra Mars habitable. Ça va trop lentement. C'est ce que je veux dire. Merci. Madame Wetzel, au milieu. Après Julie, je crois qu'il y a une question en haut, du monsieur sous le projecteur. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en fait, j'ai lu sur Internet que dans deux jours, il y aurait une conférence sur une éventuelle vie extraterrestre. Donc, est-ce que vous avez des précisions là-dessus, sur le sujet de cette conférence un petit peu ? Et si c'est lié à ce que vous nous avez présenté ici ? Absolument pas. Alors, précisez-moi le lieu, les personnes qui y sont, et je pourrais peut-être vous en parler, mais pour l'instant, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Je n'ai pas cherché plus, en fait. Je suis désolée. Je peux répondre à votre question différemment. Il existe, je parle dans la communauté scientifique, il y a aussi du grand public, mais il existe des conférences sur l'exobiologie, donc sur la biologie extraterrestre, qui n'est pas forcément liée à la vie extraterrestre. Mais il y a une activité extrêmement forte de la communauté scientifique en relation avec la vie extraterrestre, mais bizarrement pas comme on le pense. Puisque vous vous demandez, je vais le dire. En fait, un très gros débat dans l'émission spatiale, dont je n'ai pas parlé ce soir, c'est la notion de protection planétaire. Et contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas parce qu'on a peur d'aller contaminer des espèces extraterrestres et parce qu'on pourrait leur faire du mal, mais c'est parce qu'à l'inverse, on ne veut pas... On fait extrêmement attention, il y a des normes extrêmement strictes sur toute mission, pour se prémunir d'une éventuelle contamination terrestre sur un environnement extraterrestre. La grosse activité aujourd'hui d'exobiologie, en général, je ne parle pas en recherche, je parle dans la mission spatiale, ce n'est pas d'aller chercher les petites bêtes, c'est de s'assurer, de devoir respecter ces normes qui nous imposent de faire attention à la façon dont on va aller explorer un nouveau monde. Je dis que c'est une grosse activité parce qu'il y a des catégories très claires sur des mondes habitables et des mondes qui ne sont pas du tout. C'est-à-dire qu'on peut envoyer une casserole avec toutes les microbes et les bactéries qu'on veut vers Mercure, ça n'a aucune espèce d'importance. Par contre, si on va sur Europe, il faut faire attention au nombre de sports par millimètre cube qu'on va mettre dans notre engin spatial. Il y a beaucoup de conférences sur le sujet, beaucoup de travaux sur le sujet. Celles dont vous parlez, je ne sais pas du tout ce que c'est. Bonsoir. Merci pour la conférence. En plus, vos transparences sont très bien faites. C'est très agréable à voir. Je voulais vous poser deux ou trois questions. La première, c'est que depuis le début, on parle d'eau. Et je voudrais vous demander où est-ce que l'eau s'est synthétisée ? Dans quel type de corps ? Et à quel moment on a pu avoir de l'eau sous n'importe quelle forme ? Est-ce que c'est dans des nébuleuses ou d'autres cas ? Et ma deuxième question, ça concerne le champ magnétique de la Terre. Il paraît qu'en ce moment, il s'inverse doucement. Et je voudrais savoir si à cette occasion-là, on pourrait perdre de l'eau à cause du vent solaire. Merci. La réponse à la deuxième, d'abord, parce que je l'ai bien en tête. Aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'on puisse affirmer que le champ magnétique s'inverse. À ma connaissance, il change très fortement d'intensité. Il diminue très fortement d'intensité. C'est vrai qu'en général, dans les épisodes géologiques du passé, c'est quelque chose qui s'accompagne des inversions du champ. La réponse est là. Les inversions du champ magnétique sont des choses très communes pour un géologue. Vous le savez peut-être. En fait, on a enregistré, quand on regarde les planchers océaniques de la Terre, qui sont formés dans les dorsales médiocéaniques, la roche en fusion qui arrive en surface, au niveau des dorsales, les grandes lignes de montagne qui traversent nos océans, au niveau de ces dorsales, les roches qui arrivent ont du fer ou de la magnétite. Et se faire enregistrer le champ magnétique au moment où elle se solidifie. Et quand on regarde, en fait, le magnétisme des roches le long des planchers océaniques, on se rend compte, et ça a été une des nombreuses preuves de la tectonique des plaques et de la dérive des continents, on se rend compte que les champs magnétiques s'inversent de façon tout à fait standard dans l'histoire de la Terre. Donc, je ne peux pas l'affirmer, mais la réponse à la question est-ce que le champ magnétique va... Enfin, s'il s'inverse, donc, à un moment donné, il change très fortement d'intensité, ça va générer la disparition de l'eau. L'histoire géologique ne prouve que non. Parce que l'eau est là depuis quand même assez longtemps, ça en est certain. Et bien, elle a sans aucun problème survécu de façon systématique à ses inversions du champ magnétique. Je vais avoir l'air bête, mais je ne me rappelle plus. La première question, je crois, portée en fait sur l'origine, la manière dont tu avais pu être synthétisée. Ah, l'eau ! Voilà. Vaste débat. Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. Pour nous, je veux dire, les gens comme moi qui ne travaillent pas sur les origines du système solaire, qui est un monde assez particulier, en fait, on considère toujours que tous les éléments sont là au départ. Ce qu'on ne sait pas, c'est sous quelle forme. La question qu'on va se poser, tout à l'heure, je vous ai parlé des clatrates, par exemple, les hydrates, des choses comme ça. On ne sait pas, lorsqu'on forme une lune comme celle d'une lune de Jupiter ou de Saturne, si cette lune s'est formée en fait avec des glaces qui sont H2O d'un côté, la glace d'eau pure, avec à côté les glaces d'ammoniaque, puis les glaces de CO2, puis les glaces de méthane, puis etc., de façon dissociée. Où est-ce qu'elles se sont formées en étant déjà mixées entre elles, mélangées entre elles pour former des structures un petit peu particulières ? Ça, c'est la question qu'on se pose. Mais pour nous, au départ, en fait, les éléments, en effet, ça a été abordé dans la question, la notion de nébuleuse, les éléments sont dans les nébuleuses. On les voit quand on fait de la spectro... Quand on fait de la cosmochimie et quand on fait de l'astronomie de l'univers lointain, et sans aller lointain d'ailleurs, dans l'astronomie en général, avec les imageries infrarouges, par exemple, on détecte sans aucune difficulté les molécules d'eau dans les nébuleuses. Donc, elle est là. Oui, elle est là. Mais sous quelle forme exactement ? Là, on n'est pas toujours sûr de nous. J'ai une question. Voilà, on ne vous voit pas. Ça concerne l'atmosphère des lunes. Je voulais savoir si la composition des atmosphères est similaire sur la plupart des lunes et si ça pourrait nous permettre de savoir un peu ce qui se passe sous les glaces. Si on peut espérer avoir des connaissances de composition à partir de l'atmosphère. C'est un débat très complexe. Pour Titan, la réponse est oui. Titan, c'est une atmosphère comme celle de la Terre. Je l'ai dit, c'est un bar en surface, une atmosphère dense. Elle n'a pas pu arriver de l'extérieur. C'est relié très clairement à l'activité interne et à la composition globale de la planète. Mais posez-vous la question sur la Terre. Est-ce que l'atmosphère terrestre vous renseigne sur la composition globale de la Terre ? Je vous mets au défi de me le prouver. On est dans le même contexte. Mais ceci étant, il y a une relation évidente entre la composition de l'atmosphère terrestre et sa composition globale de la même façon quand on a le mode d'emploi. Pour Titan, on est dans la même logique. Pour les autres Lunes, c'est beaucoup plus compliqué parce que les atmosphères sont extrêmement ténues. Je vous parle d'atmosphère mais on parle de quelques particules par mètre tube. C'est des pressions de 10-6 bar, un millionième de bar. On ne risque pas de la respirer. Dans le cas de Jupiter en particulier, c'est extrêmement complexe parce qu'il y a ce qu'on appelle le tordion, attention, avec la magnétosphère de Jupiter. Io a sa surface qui est fouettée en permanence par la magnétosphère jovienne parce que la magnétosphère de Jupiter tourne plus vite que la Lune autour de Jupiter. En permanence, la Lune est fouettée. Ça crée un tord de particules qu'on a vu avec Voyager et avec Galiléo. Dans une de mes images, on le voyait avec un truc bizarre. Il y avait un pont entre une des Lunes et Jupiter. C'est ce tord de Io. Ces particules ne s'arrêtent pas là. Après, elles vont fouetter les autres lunes. Elles vont se balader. En particulier, des tâches un peu rouges que vous avez vues sur Europe dans mes transparents, on est quasi persuadé qu'au moins la moitié d'entre elles c'est du soufre qui vient du Io. On va aussi le retrouver dans l'exosphère ou l'atmosphère si vous préférez. Donc, la nature endogène, l'origine des particules de ces atmosphères n'est pas nécessairement liée à la composition des Lunes elles-mêmes. On est loin d'en être persuadé. C'est un problème pour nous. Bonsoir. Je voulais savoir... Déjà, dans les derniers transparents, on voit des images représentant les éventuelles missions sur les Lunes, d'atterrissage sur les Lunes. Est-ce que, comme l'une des images le montre, ce serait... On envisage de faire des forages ? Dans les missions actuellement à l'étude, c'est-à-dire celles qu'on va voir financées dans les 20 ans qui viennent. Nous, on ne l'envisage pas. Dans les projets qu'on appelle phase zéro, les études de faisabilité initiales, est-ce que c'est complètement farfelu ou est-ce que oui, on peut l'envisager ? Oui. Il y a des projets très sérieux qui sont étudiés. Pas de forage. Oublions la notion de forage. Le Bruce Willis d'Armagazin, ce n'est pas demain la veille qu'on va faire des forages sur une planète extraterrestre ou sur une lune. Ce n'est pas la peine d'y penser. Par contre, en robotique, oui. Et en particulier sur les glaces, il y a un projet que certains connaissent peut-être qui s'appelle Criobot, qui est en fait l'idée de mettre une pile nucléaire sur un gros suppositoire. Et comme ça va chauffer, ça va descendre tranquillement à travers les glaces et explorer les profondeurs des glaces. Il n'y a pas besoin d'intervention humaine. C'est un projet qui existe déjà. Alors, ce n'est pas en radioactif. Je ne sais pas. D'ailleurs, je dis peut-être une bêtise. Ça existe dans l'Antarctique, justement. Il y a des projets d'études. Il y a une étude de faisabilité. Ça marche très bien. Des projets existent, mais ça n'est pas du tout considéré pour l'instant dans les projets que l'on étudie dans une phase plus avancée, je veux dire, pour les missions à partir. OK. Deuxième question. Vous parliez d'un financement par le Congrès américain qui serait difficile à envisager. Et je me demandais si ce n'était pas possible d'envisager des financements autres qu'américains, comme vous le disiez au début. Je ne sais plus pourquoi. Je parlais de ça pour Jimo, donc pour la mission qu'on ne fera pas parce qu'elle coûte plus de 15 milliards. La mission d'atterrissage sur le Titan. Oui. Alors, de toute façon, les missions sont financées par les agences spatiales, que ce soit la NASA ou l'Agence spatiale européenne côté européen, ou la JAXA chez les Japonais, ou Roscosmo chez les Russes, etc. Il n'y a pas que la NASA qui finance des missions spatiales. Les Japonais sont allés sur la Lune il n'y a pas longtemps. Je t'ai déjà fâché tout à l'heure. Vous allez en mettre une couche, ça ne va pas aller. Les Chinois ont leur propre agence et leur propre financement. Sur des missions comme ça, aujourd'hui, par contre, c'est vrai qu'il y a une nécessité de joindre les budgets. Voilà. Non pas parce que on ne sait plus où on en est dans les budgets. Je ne parle pas du spatial, mais globalement. Je veux dire, si une nation veut se donner les moyens, elle peut se payer une mission vers Jupiter. Ce n'est pas d'écho astronomique qu'il y a de le dire. Mais aujourd'hui, dans les politiques spatiales actuelles, les budgets ne sont quand même pas considérables, même aux Etats-Unis. Et donc, pour des missions de cette envergure, il y a une nécessité de faire des missions conjointes et techniques. Et du point de vue technique, mais aussi du point de vue financier. OK. Et dernière question, plus scientifique. Dans un transparent, le transparent présentant l'habitabilité sur Europe, un des plus importants, à vous parler de l'évolution en pression et en température. et ma question, c'est de savoir qu'est-ce qui permet de postuler que la température augmente au contraire, qu'on atteint un zéro degré. La thermodynamique, mon diagramme de phase, si vous avez de l'eau liquide, le domaine de l'eau liquide est obligatoirement restreint à un domaine de température extrêmement modeste. Même quand la pression augmente ? Même quand la pression augmente, parce qu'en fait, il y a le point critique dont j'ai parlé, pardon, le point triple dont j'ai parlé, mais il y a aussi le point critique qui se trouve ailleurs, qui fait que, alors ça, c'est un truc tordu que les étudiants de physique adorent, qui est, lorsqu'on passe au-delà de ce point critique, qui est la limite de la courbe entre le liquide et la vapeur. Celle-là, elle n'est pas infinie, elle s'arrête à un point critique. Et quand on est au-delà, on est en fluide, mais on n'est plus en liquide. Exit la notion de liquide. Pour dire simplement, si on envisage qu'il y a des océans liquides, on admet implicitement la nécessité d'avoir une température relativement modérée aux alentours de 0 degré. À moins 20 degrés, il n'y a plus d'eau liquide, quelle que soit la pression. Et à plus de 200 degrés, il n'y a plus d'eau liquide non plus. Mais s'il y avait 200 degrés, vous n'auriez pas la surface d'Europe, vous ne pouvez pas l'expliquer. Si vous êtes en dessous de moins 20, vous avez du mal à expliquer tout ce que je vous ai montré sur les surfaces. Donc vous êtes quelque part entre moins 20 et 0. Difficile de faire autrement. OK. Merci. On prend encore une ou deux questions. Trois questions. Trois questions. Merci beaucoup pour votre conférence très, très intéressante. Et donc, la question que je voulais vous poser, c'est que, comme vous nous avez expliqué, que pour avoir des quasi-preuves de l'existence d'eau liquide sur certaines des lunes du système solaire, il faudra attendre 2028, et donc un survol de longue durée autour de ces lunes, est-ce que ça veut dire que dans un avenir relativement proche, c'est-à-dire dans les dizaines d'années à venir, on n'envisage pas la possibilité d'avoir, si ce n'est des preuves, au moins de très, très, très forts indices de présence d'eau liquide dans des systèmes solaires ailleurs dans la galaxie ? Puisqu'on ne pourra pas, avant peut-être plusieurs siècles, aller survoler ces endroits-là. Ou est-ce que si, quand même, on a un espoir de pouvoir avoir de très fortes présomptions avec de nouvelles façons d'observer par des télescopes spatiaux nouveaux, ce genre de projets ? Alors, j'ai une autre conférence toute prête sur les super-terres et les planètes-océans sur les autres systèmes stellaires. Parce que, oui, le débat est réel. Pour le dire en deux mots, on est aujourd'hui... Cette question tourne autour des exoplanètes. Ces planètes qu'on est en train de découvrir maintenant plusieurs dizaines par mois pratiquement autour d'autres étoiles à quelques années-lumière de chez nous. Certaines très loin, même dans le bulbe galactique. Ces planètes qu'on découvre, il y en a plus de 500. Dans cinq ans, je pense qu'on pourra dire qu'il y en a plus de 3000. Ça va très, très vite. qui sont inatteignables aujourd'hui. La question que vous posez, qui est de savoir pourront nous ou non démontrer qu'il y a de l'eau liquide, je lui apporterai la réponse que je pense que nous sommes dans la même logique que lorsque les hommes se posaient la question de l'eau sur les lunes de Jupiter et Saturne avant l'exploration spatiale. C'est-à-dire qu'avec nos moyens au sol, on voyait les lunes. Et avec ce qu'on voyait des lunes, je vous l'ai dit, la notion d'Albédo, ce qu'on avait sur les orbites de ces lunes, nous permettait déjà de dire que oui, il y avait de l'eau. Oui, il y avait de la glace, c'est certain. Démontrer par ces observations-là qu'il y avait de l'eau liquide, non. Ce ne sont que des modèles, ce ne sont que des vues de l'esprit et on pouvait tout aussi bien dire qu'il y avait de l'eau liquide qu'il n'y en avait pas. Aucun moyen de le prouver. Les exoplanètes sont inatteignables. Et vous dites, dans plusieurs siècles, peut-être, mais il faut remettre à plat la totalité de notre physique et de notre compréhension de l'univers. Aujourd'hui, admettons plutôt qu'elles ne sont pas atteignables dans l'exploration humaine. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas les voir et les étudier en détail. Les projets actuels vont au-delà de ce qu'on sait faire. Aujourd'hui, ce qu'on sait faire avec une exoplanète, c'est donner sa masse ou donner son rayon. Et quand on a la chance d'avoir les deux, quand on a la masse et le rayon, on peut dire, c'est peut-être plutôt une planète rocheuse, peut-être plutôt une planète océan, c'est-à-dire riche en eau, comme nos lunes, ou alors peut-être plutôt une planète gazeuse. On en est là. On commence à en voir. Quelques très rares. Sur les 500 dont j'ai parlé, il y en a 3 qu'on peut voir, réellement. On commence aussi à faire de la spectroscopie. C'est-à-dire qu'on peut pointer un télescope infrarouge, entre autres, et commencer à voir le spectre de ce minuscule pixel de rien du tout qui est dans l'espace, qui est la totalité de la planète, et dire, j'ai détecté de l'eau. Giovanna Tinetti, 2006, un papier dans Nature, a démontré la première trace d'eau dans une atmosphère d'exoplanètes. Oui. Donc, dans les décennies qui viennent, on va, je crois, je ne m'aventure pas trop en vous disant qu'on va trouver des superterres, des planètes océans, dans le sens qu'on va trouver des planètes qui ont cette caractéristique, masse rayon compatible avec tant de pourcentages de glace par rapport à la roche, etc. Preuve indiscutable qu'il y a bien de l'eau à la surface. Oui. De là, à aller à l'étape suivante qui est de caractériser l'intérieur, l'habitabilité, si on veut, mais cette notion d'eau liquide, etc. Personnellement, je n'y crois pas. Je peux me tromper. Bonsoir, j'avais une question. Vous avez déjà commencé à y répondre en parlant des financements. J'aimerais que vous m'aidiez à comprendre comment on peut faire un plan de sauvetage pour les banques de 700 milliards et que financer une mission à 15 milliards, ça devient compliqué. Récemment, je ne vous aiderai pas à comprendre, parce que je ne le comprends pas moi-même, mais je le comprends très bien, en fait, mais c'est un sujet qu'on a abordé au dîner. La comparaison qu'on fait toujours est la mission Mars Pathfinder, le premier robot à petite roulette qui a été envoyé sur Mars, qui a coûté rigoureusement et exactement le même coût, je ne dirais pas au dollar près, mais quasiment à la dizaine de milliers de dollars près, que les coûts de production du film Waterworld de Kevin Costner. J'avais précisé qu'il avait déjà coûté très cher. Il avait coûté cher à l'époque à Hollywood. Et quand je vous parle d'un coût de la mission spatiale, côté NASA, quand la NASA donne un coût, ce coût, c'est le coût qu'on appelle consolidé. C'est-à-dire que c'est la totalité des études depuis la faisabilité jusqu'au traitement des données, la totalité des salaires des gens impliqués dans le projet, la totalité des instruments embarqués, la totalité de la technologie embarquée. Voilà le coût de la mission. Pourquoi ça fait un tel pataquès et pourquoi on a dit que cette mission est très chère et les missions globalement sont très chères ? On parle au maximum dans les missions larges de l'ESA, de 1 milliard. Quand on fait un coût consolidé, on va dire 3 milliards de dollars ou d'euros sur 20 ans ou 30 ans. Mais il n'y a pas de retour sur investissement direct. En fait, il y en a énormément. vous le savez tous, je crois, les technologies de positionnement satellite qu'on a aujourd'hui, les micro-technologies qu'on utilise à longueur de journée, c'est d'abord et avant tout grâce à l'exploration, enfin grâce, en partie grâce à l'exploration spatiale qu'on les connaît parce que l'exploration spatiale sert à financer les études de pointe. On est dans le domaine de l'extrême, à tous les niveaux, tout est un challenge techno et donc, à un moment donné, il y a un retour sur investissement mais on ne le connaît pas à l'avance. Donc, justifier d'une mission, c'est d'abord un choix politique, bien entendu. Les états membres de l'Europe ont une contribution obligatoire aux programmes obligatoires de l'Agence spatiale européenne. Cette contribution peut bouger, changer, etc. Mais c'est vrai que, quand on regarde dans le détail, ça ne coûte pas si cher que ça. La mission elle-même. Mais la mission elle-même, c'est que la partie immergée de l'iceberg, c'est difficile de la justifier parce que c'est pas elle qui... Enfin, je veux dire, il n'y a pas un retour sur investissement comme Waterworld. Quant aux banques, c'est un autre débat qui ne nous concerne pas ce soir. Bonsoir, merci pour la prestation, pour la qualité de votre prestation. J'aimerais avoir une précision quant aux notions de viabilité et d'habitabilité, la nuance que vous y apportez et quel est, au-delà du domaine scientifique, plutôt, le côté humain de la chose, l'importance de cette différence. Merci. Alors, la première partie de la question, c'est simple. La différence entre viabilité et l'habitabilité. Celle-là, c'est simple. Enfin, pour moi, en fait, on a un problème de jargon. on est quand même, vous le savez, très, très, pas coincé, mais conditionné par l'anglo-saxon, par la langue américaine globalement et on a cette nécessité dans le domaine scientifique de parler l'anglais couramment. Quand eux, ils parlent d'habitabilité, d'habitability, au départ, ça s'est traduit par viabilité en Europe. Et on a inventé le mot habitabilité qui ne veut rien dire pour nous, au départ, parce qu'on voulait faire un copier-coller du système américain. Mais en réalité, ça a généré très rapidement une confusion dans les esprits parce que les médias ont parlé des mondes habitables. Moi, le premier, des fois, ça m'arrive et toujours, j'espère que je ne me suis pas trompé ce soir, de bien faire la part des choses parce que très souvent, on se rend compte que la notion de monde habitable est très, très proche pour la majorité des gens de la notion de monde habité. c'est-à-dire que si c'est habitable, c'est que la vie est possible. Pas du tout. L'habitabilité, c'est réunir les quatre conditions dont j'ai parlé. Et de passer de ces quatre conditions qui sont d'avoir de l'eau liquide, d'une chimie complexe, d'avoir des sources énergétiques et avoir le temps pour faire quelque chose à « j'ai vraiment fait quelque chose », il y a un pas que nous ne franchissons jamais. Tant que nous n'aurons pas démontré que sur Mars, il y a eu des bactéries ou tant que nous n'aurons pas vu la surface d'Europe, Ganymède ou ailleurs, des micro-organismes quelconques, nous ne parlerons jamais de monde habité ou de monde viable. La viabilité pour nous est là. L'habitabilité, c'est physique. Ça reste physique et aussi temporel. La viabilité, c'est cette capacité pour nous de faire vivre quelque chose. Mais de fait, c'est viable. Ça veut dire qu'on y vit très bien. Bon, ben non. Dans la très grande majorité des contextes spatiaux, on a déjà du mal à survivre. La notion de vivre est encore beaucoup plus complexe. Par contre, la notion d'habitable est des choses qu'on a vues dans le passé sur Mars, qu'on voit peut-être aujourd'hui sur Europe, peut-être sur Ganymède. Et c'est vrai que c'est difficile. On n'a pas trouvé le bon mot encore pour parler de ça. Ça répond peut-être à la deuxième partie aussi. La dimension humaine des choses est complexe à aborder. Pour nous, enfin moi, je ne m'y intéresse pas. Pour le dire plus clairement, je me force à ne pas m'y intéresser. Dans le rôle que joue sur la préparation de la future mission vers Jupiter, c'est parler de la vie et parler du fait qu'avec une mission vers Jupiter, on va essayer de trouver la vie sur Jupiter. c'est la meilleure façon de se faire descendre par la communauté des astronomes et de perdre la compétition. Pourquoi ? Parce que nous savons très pertinemment que nous serons incapables d'aller détecter le moindre micro-organisme à la surface d'une Lune. Nous serons incapables d'aller détecter la vie dont je vous ai parlé, si elle existe, au fond de l'océan à 100 km de profondeur. C'est totalement irréalisable. Malheureusement, beaucoup de gens vendent l'émission spatiale en disant qu'on va détecter la vie. C'est ce qui s'est passé sur les programmes martiens. La communauté commence à réfléchir sérieusement, sans parler des coûts, mais il faut arrêter de vendre l'émission martienne en disant qu'on va détecter la vie martienne. Ce n'est pas grave si on ne la détecte pas. Ce n'est pas forcément l'objectif humain prioritaire d'aller détecter la vie fossile. Là, je parle personnellement. Tout le monde n'est pas d'accord. J'ai cette vision des choses. La dimension humaine ne passe pas nécessairement par la démonstration d'une vie extraterrestre. C'est sûr que ça change complètement la donne. Mais on n'est pas capable de le faire. Pas encore. Voilà. À mon avis. Il y a un projet scientifique comme quoi Mars pourrait être habitable avec des efforts pendant 1500 à 2000 ans. Est-ce que c'est possible de rendre Mars habitable ? Je ne sais pas d'où vous tenez les nombres de 1500 ans. La réponse à la question est-ce que c'est possible ? Scientifiquement et techniquement, théoriquement, oui. Je vous envoie vers un livre qui s'appelle Mars la rouge suivi par Mars la bleue et suivi par Mars la verte. C'est un pavé au total de 1500 pages. qui est... C'est de là que ça vient les 1500, alors ? Non, c'est... Peut-être. Qui illustre assez bien cette capacité qu'on aurait de terraformer Mars pour parler dans un jargon de science-fiction. C'est théoriquement faisable. Pratiquement, je vous renvoie à mon dernier transparent. on a encore du mal à envoyer des casseroles là-bas. C'est pas demain la veille qu'on saura remettre une atmosphère et remettre une atmosphère dense et respirable à la surface de Mars. Théoriquement, pourquoi pas ? Pratiquement, c'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction, mais on note quand même que c'est toujours... Vous en aviez parlé d'ailleurs avant qu'on commence cette conférence. Il y a toujours des questions qui émergent autour de cette probabilité ou non à apporter de la vie sur Mars. Et pourquoi ? Parce que nos observations démontrent qu'on peut, à juste titre, se poser cette question-là. Mais n'oublions pas que la vie dont on parle, c'est les micro-organismes. Ils étaient là bien avant nous et ils seront après nous. Et dans le contexte martien, on n'a sans aucun doute pas dépassé cette dimension-là. Terraformer Mars, c'est une toute autre paire de manches. Une planète, encore une fois, viable du coup, n'a pas la nécessité d'avoir les conditions qu'on connaît sur la Terre aujourd'hui avec l'atmosphère qui est là, la pression qui est là. La rendre habitable pour un homme, ce n'est pas du tout la même chose que la rendre viable pour un micro-organisme. Et c'est bien deux choses complètement distinctes. Terraformer Mars, encore une fois, reste du domaine de la science-fiction. D'accord. Une dernière question avant de se quitter. Une dernière question avant de se quitter. Parfait. Une dernière ? Une toute petite question. Merci. Je croyais que Pluton avait été déclassé en tant que planète. Mais vous avez parfaitement raison. Pluton n'est plus une planète. Elle fait partie de la très vaste famille des planètes naines et on n'a pas fini d'en découvrir. Et ce n'est pas grave pour Pluton. Et pour les planétologues non plus. C'est bien. On termine sur une question posée et une réponse positive de votre part. Je vous invite donc à vous replonger sur les différents ouvrages que l'on vous a présentés tout à l'heure au début de cette conférence. Et puis au pavé de 1500 pages autour de Mars la rouge, Mars la bleue et Mars la verte. Je vous propose de retrouver la semaine prochaine Maëte Chantrelle à 20h30 ici même pour une nouvelle conférence. Cette fois-ci, on s'intéressera donc à la physique, la physique buissonnière du nom de l'ouvrage, du titre de l'ouvrage de Jean-Michel Courti qui est physicien et qui sera aux côtés de Maëte Chantrelle. Merci à Jérôme et Fabien qui sont régisseurs dans cette salle et merci également au Créa de Rennes 2 qui a filmé et enregistré cette conférence. Merci à vous. Merci à vous. Bon retour à Nantes et bonne soirée, bonne nuit. Merci à vous. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci. 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 Merci.